yo comment on a commencé à changer les choses là sur ce stream on a changé l'intro là sur cette scène non il n'y a pas grand chose qui a changé voilà ça c'était déjà un peu comme je voulais le faire des trucs un peu windows et tout mais voilà il ya des choses qui arrivent sur ce stream notamment avec les points de chaîne voilà il ya des possibilités de dire bonjour par exemple il ya différentes versions de bonjour donc si vous avez des points de chaîne vous pouvez maintenant les dépenser ici il ya des choses qui existent l'un des trucs que je vais essayer de d'implémenter n'est ce pas c'est le c'est le oui c'est le whisky du qui nous manque ici mais il ya des trucs il ya d'être à mettre mon message je teste en même temps mon chat voilà bon ça c'est je t'ai ça parce que voilà mettre le message en surbrillance j'aurais voulu que ça passe avec un oui mais bon bref ça c'est des assez des choses qui vont arriver plus tard dans le stream pour l'instant voilà il ya la transition solitaire joue normalement je voulais pas la montrer aujourd'hui parce que c'est pas comme je voulais saluer salue left bienvenue à toi voilà c'était pas comme je voulais mais je me suis dit allez je la montre en exclu parce que je pense que je vais la travailler autrement et c'est peut-être à partir d'une autre image et tout on va voir mais mais voilà du coup il ya des choses qui arrivent il ya des choses qui arrivent ce ce stream commence à aller vers ce que gens l'imaginaient tu n'arrives pas à te connecter c'est à dire à te connecter tu n'arrivais pas à te connecter ou tu n'arrives pas à te connecter parce que là tu es connecté tu es dans le tchat sous ton pseudo ou alors tu es sur un autre appareil donc en tout cas voilà sur sur ce stream là il ya des il ya des choses que je prépare notamment voilà j'ai j'ai fait une scène qui va me permettre de de pouvoir recevoir des gens d'être en duo parce que là on va faire de la lecture de mon roman que j'ai écrit roman historique qui s'appelle le dieu qui n'a qu'un oeil mais il ya un autre roman que j'ai co écrit et avec mon co auteur j'en ai déjà parlé sur ce stream erreur inattendu ok comme j'en ai parlé sur ce stream il y aura de la lecture aussi de de ce que j'ai co écrit ça arrivera plus tard voilà quand on déjà on aura fini on aura fini le dieu qui n'a qu'un oeil à mon avis le dieu qui n'a qu'un oeil ça va nous ça va nous prendre le mois de septembre globalement j'ai compté qu'on allait le faire en huit fois parce que ça fait 200 pages là on a fait 50 pages voilà on est au quart on est au quart du du roman mine de rien donc voilà d'autres trucs il ya d'autres idées de stream là j'en discutais pas plus tard qu'aujourd'hui là il ya une demi heure une heure j'étais en train de discuter avec quelqu'un d'autre d'un projet d'un autre projet pour ce stream ou du coup voilà ce serait aussi en duo je sais pas si ça se fera mais si ça se fera ce sera si ça se fera très cool en tout cas pas plus d'annonce pour ça mais du coup voilà visuellement le stream avance donc il ya des il ya des une nouvelle transition là pour l'instant c'est une seule transition mais après je vais affiner en une transition pour chaque scène et tout voilà plus ça va avancer plus ce stream va vous rappeler l'époque youtube youtube l'époque windows xp c'est ça le c'est ça le but voilà ça c'est le but sur la forme sur le fond d'ailleurs pas parlons-en à la base quand j'ai lancé cette chaîne je voulais continuer ce que je faisais déjà sur la chaîne youtube tiens je remets toujours mes réseaux sociaux au passage dont la chaîne youtube sur la chaîne youtube c'est de la vulgarisation psycho j'ai continué la vulgarisation psycho mais il ya plein d'autres trucs que j'ai envie de faire que je ferai aussi sur cette chaîne je vais faire de cet espace quelque chose qui est vraiment plus globalement moi je veux dire voilà qui est pas juste l'aspect psycho tiens j'ai perdu mon bouchon bon c'est pas grave qui est pas juste l'abcès psycho de ma personnalité mais plein de plein d'autres trucs mais ça arrivera ça arrivera quand ça arrivera parce que pour l'instant c'est plus des idées et pas encore des choses très concrètes mais il ya voilà là ça s'est lancé quand cette chaîne je pense en février quelque chose comme ça on va voir en voilà quand quand la chaîne aura un an je pense qu'il y aura plein d'autres choses qui vont changer par rapport aux six mois qui viennent de s'écouler voilà ceci étant dit nous allons repasser avec la transition solitaire pour aller sur la scène de lecture voilà parce qu'on va lire le dieu qui n'a qu'un a eu bon le dieu qui n'a qu'un a eu on a été donc au chapitre 7 alors on va se mettre une petite musique d'ambiance là je laisse d'emblée le son let's go on va s'écouter du john surman du john surman alors j'ai écouté ce que tu ce que t'avais proposé left d'ailleurs j'ai envie de t'appeler lefty parce que supplémentaire il t'appel lefty je mais ça va j'ai pas trop accroché donc je me suis dit bon on va partir sur sur du john surman voilà alors je vais regarder un peu les niveaux là c'est très 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 faible la musique est faible base voilà on est plutôt à ce niveau là voilà donc chapitre 7 le jeu de la vie et de la mort donc pour l'instant ce qu'on a vu c'est que petit résumé avant de démarrer bon toi tu viens de relire tous de réécouter tout ça left mais en gros on suit trois points de vue le point de vue des futurs chevaliers templiers qui quittent la france pour aller à jérusalem et donc pour l'instant ils sont arrivés envers l'allemagne ils ont dépassé l'allemagne etc ils ont protégé un peu des gens sur leur chemin des riches qui veulent faire qui veulent faire des trajets il leur offre la protection pour pouvoir gagner un peu d'argent notamment un certain seigneur qui lui va aussi à jérusalem mais qui oui avec qui ils ont fini par s'embrouiller etc donc qui lui est parti plus tôt et lui s'est retrouvé déjà dans l'empire ottoman où c'est un peu compliqué pour lui voilà ça c'est la partie un peu templier puis on suit une secte la secte des nizarites qui vit dans une forteresse en haut de la montagne en iran donc dans le fort d'alamout voilà secte menée par hassan i sabba voilà et qui va avoir son évolution voilà pour l'instant vous n'avez pas encore vu son point potentiel tout ce que vous savez c'est qu'ils envoient des prédicateurs partout dans le monde arabe jeudi je veux dire ça comme ça pour prêcher la bonne parole un peu voilà qui est non pas l'islam parce qu'il parle à des gens alors qu'ils peuvent ne pas être musulmans mais voilà des gens qui pour la plupart sont musulmans mais leur version de l'islam leur version de l'islam qui est le nizarisme donc c'est une minorité religieuse dont un prédicateur qui a bourmigou qui a bourmigouzou non bourzougoumide pardon qui va avec son fils au caire pour prêcher voilà qui va demander à pouvoir prêcher dans la mosquée du caire il se trouve que le caire à cette époque là on est en 1118 le caire à cette époque là c'est une situation politique compliquée parce que il y a un vizir qui s'appelle al-afdal qui est présent depuis longtemps et le nouveau calife était jeune en fait quand il est devenu calife donc il le connaît depuis très jeune et il prend un peu trop de place ce vizir donc le calife se dit j'aimerais bien reprendre un peu le pouvoir pas avoir juste un pouvoir symbolique quoi c'est moi qui ai le pouvoir c'est pas l'autre c'est pas mon vizir voilà donc c'est une période politique politico spirituel assez tendu au caire d'autant plus que voilà il y a le caire où se trouve le calife mais il y a plein d'ennemis il y a les ce qu'ils appellent les franges qui sont les francs qui sont les voilà les comment dire les les occidentaux qui ont fait la première croisade donc ils sont allés à jérusalem et tout voilà donc il y a déjà eu des francs depuis une vingtaine d'années c'est marrant je vous pose vraiment tout le contexte historique politique historique et spirituel il y a les les abbassides voilà qui sont des ennemis qui sont plutôt eux basés sur bagdad et donc qui sont d'un autre courant de l'islam et il y a aussi bah voilà il y a le caire et puis il y a alexandrie alexandrie voilà c'est aussi un autre courant de l'islam par rapport au caire donc c'est compliqué c'est pour pour le caire et donc on en était au chapitre 7 le jeu de la vie et de la mort et juste pour reposer avant de continuer la lecture on voilà j'ai présenté différents points de vue trois points de vue en gros et le chaque chapitre va adopter un point de vue différent parfois ça parfois ça combine deux points de vue mais en gros chaque chapitre aborde un point de vue différent et donc le jeu de la vie et de la mort j'étais très curieux quand on s'en est quand on s'est arrêté là la semaine dernière parce que je me demande mais je sais plus ce que de quoi ça va parler c'est intriguant donc on va voir ça tout de suite alors attendez je crois que ma caméra est pas bien placée il ya un peu de poussière je vois les gros voilà voilà là on est mieux là on est mieux et comme ça on va pouvoir lire ça ensemble la musique c'est un peu je vais la baisser légèrement voilà et là c'est parfait on peut se lancer dans toute la forteresse l'on s'activa soit par les gestes soit par les mots le départ à venir constitue la première marche d'un escalier jusqu'à ce que je jusqu'à ce jour jusqu'à ce jour qui jusqu'à ce jour paraissait aussi lointain qu'infini à tous les membres la première phase d'un plan d'apparence irraisonné mais en fait incommensurablement pensé l'effervescence qui régnait était tout sauf évidente étant donné que les seuls deux équipes réaliseraient ce premier pas les équipes numéro une et cinq les meilleurs remarquaient les équipes qui se sentaient délaissé relégué au statut de simple gestionnaire de forteresse mais se trouvait-il en droit de se plaindre que d'autres fussent meilleurs qu'eux il ne devait pas perdre de vue aussi difficile que cela peut être plus il peut être en tant qu'équipe distincte que tous poursuivait un objectif commun et il primait surtout y compris le pardon et il primait surtout l'objectif donc y compris leur vie et celle des malheureux qui leur avait été proche à une époque plusieurs fois certains évoquèrent l'idée de s'introduire incognito dans une des équipes sur le départ la chose s'avérait en effet possible vu que les sept équipes des fidaïs se voilait la face fidaï je sais plus ce que ça veut dire ça veut pas dire fidèle machin je me rappelle que c'est c'est ce qui va donner plus tard les fédail c'est la même origine il n'y avait que le visage du maître al-hasan qui demeurait sans cesse découvert donc voilà ils se voilaient la face ils ont tous la tête masquée les soldats eux gardaient leur masque en toutes circonstances donc c'est des espèces de comment on appelle ça dans star wars mais ah j'ai oublié mandalorien voilà c'est des espèces de mandalorien il y avait une nécessité de conserver l'anonymat de tout un chacun afin de se prémunir contre toute félonie par les équipes les laissé pour compte s'alignèrent par équipe pardon les laissé pour compte s'alignèrent et se partagèrent le hachis ils en produisent ils en produisent une fumée si dense qu'elle s'infiltra dans les poumons de quiconque se situe à proximité les équipes numéro 6 et 7 amenèrent les chevaux près des cavaliers par la suite il ne resta plus qu'à attendre al-hasan après s'être fait désirer un tantinet il dénia se présenter à ses hommes dans une magnifique robe rouge à bande orange son crâne rasé comme il était de coutume chez les fidèles se protégeait par un turban d'eau par un turban doré des se protéger par un turban doré des méfaits du soleil d'été on sait de quoi on parle en ce moment cela mettait en valeur la cicatrice que les combats avaient jadis gravé gratuitement sur sa joue droite en grappant sur sa monture il ne pu retenir une pensée pour son père lui qui avait si parfaitement enseigné les arts de la guerre qui lui avait si parfaitement enseigné les arts de la guerre qu'il avait par la même dispensé de tout engagement militaire lui qui fut autrefois un brillant chef d'armée mais que sous prétexte d'un prétendu complot on affubla du sobriquet d'al-khaïn le traître grâce à son armée parce donc tout ça c'est des personnages historiques je pense en tout cas il ya 75% de chance pour que ce soit des personnages historiques j'ai plus en tête si j'ai inventé des gens au passage mais je pense pas que je suis allé chercher les des traductions arabes et j'aurais trop pris le risque de dire de la merde grâce à son armée personnelle il pourrait restituer honneur à sa famille en éprenant sa bête il se surpris à entendre sa voix d'enfant songer regarde moi papa la ville la plus proche hodeida comprenait un port donc voilà là on est sur un point de vue qu'on n'a pas encore adopté on a on est en train de découvrir des personnages c'est là que les équipes s'approvisionner en vivre ensuite ils prirent la rond la longue la route longue de près de 2500 kilomètres qui les conduiraient au caire donc eux aussi se rendent au caire les chevaux les plus robustes furent choisis pour cette expédition en effet il fallait au moins au moins ça pour effet pour espérer effectuer tout le trajet en une vingtaine de jours les plus chaudes les plus chauds de l'année qui plus est il faudrait ne s'accorder aucune pause y compris pour manger boire ou satisfaire d'autres besoins naturels seule seule la nuit marquerait des temps de repos la première d'entre toutes n'annonça rien de réjouissant de puissantes bourrasques secouèrent leurs abris au point de se demander s'ils tiendraient la suite se révéla finalement plutôt calme traversant toute la péninsule arabique ils rencontrèrent tout un tas de croyants certains plus fanatiques que d'autres mais tous mus par la foi cette fois ce fut vers assa l'oum saba que se portèrent les pensées d'al hassan ces fidai avaient pour habitude de l'appeler l'autre sage de la montagne quand ce n'était pas l'autre hassan ou simplement ou plus simplement père il y avait effectivement des similitudes entre les deux hommes cela venait du fait que le second s'était inspiré du premier pour partir pour bâtir sa forteresse dans un lieu reculé en et en altitude la forteresse des fidai ne trônait que sur une esquisse de montagne et donc pas en aussi haute altitude qu'à la moute mais le même principe subsistait le maître des nizarites donc assa ni msaba constituait également une source d'inspiration par sa foi si bien que quelques années auparavant al hassan fut l'un des leurs donc c'est un ancien nizarite cela fit suite aux échecs consécutifs de sa première année de raître et son unique mariage voilà qu'il se mit à repenser au fait d'haïe 40 ans que cela avait commencé cinq ans plus tard survint la fin des trois issues différentes cela survint la fin pardon avec trois issues différentes la désertion la prison et la mort en observant les querelles de pouvoir qui étranglaient les califats et autres royaumes ou empire al hassan se dit souvent que tout compte fait la mort n'aurait pas été un si mauvais sort dans un monde où la corruption fait loi le bien devait être synonyme de moindre mal malheureusement pour lui son choix fut celui de la vie il s'efforçait donc de tout mettre en oeuvre pour en éradiquer le vice l'ordre ou le chaos seules alternatives de dénouement des êtres humains et selon lui le temps de la dérobade touché à sa fin il était impératif de s'engager volontairement dans l'une ou l'autre voie car si on abandonné ce choix à la fatalité tout laissait présager d'une conclusion fort déplaisante c'est avec cette finalité en tête que les fidèles bravèrent les routes escarpées formées par les montagnes quittèrent l'arabie heureuse donc l'actuel yémen voilà moi je savais qu'on était dans ce coin là mais c'est vrai que ça n'a pas été annoncé pour l'instant donc on est dans l'actuel yémen ils sont en train de le quitter et son climat tempéré et martelaire de leur sabot l'arabie pétrée donc l'actuel arabie saoudite et ses plateaux aussi désertiques que pireux tout ceci sous une saleur grimpante il traversait la musique un peu forte voilà ils traversèrent la chaîne de l'acire afin de rejoindre la mecque et son lot incroyable de paisibles pèlerins qui se firent une joie de leur fournir des aliments frais le soleil se voulant plus ardent que prévu il eut au fait d'amoulir ce qu'ils avaient reçu à odeïda en particulier leur délicieuse date pardon le geste était d'autant plus respectable que les habitants d'odeïda n'avaient concédé la nourriture que par connaissance de la menace que représentaient les fidaïs les mécois eux avaient offert à tout cela par pure montée ils invitèrent même les voyageurs à passer la nuit chez eux après la cire et la mecque il y eut médine et le khedjaz une autre chaîne de montagne donnant son nom à la région et leur bonne ou mauvaise surprise là encore les êtres humains se situer plutôt dans les bons côtés et la nature dans les mauvais cependant ainsi qu'alhassan en était convaincu la tendance s'inversa à croire que les bons climats forgeaient de mauvais caractères tandis que les mauvais climats en forgeaient de bons plus que de climat c'est de relief qu'il s'agissait fini les montagnes aux éclos escarpements très sautant de la paix de la péninsule bonjour affreux califat fatimide et son accueil de sable plat qui vous volait occasionnellement dans les yeux le chef des mercenaires ne se guettait garde ne se sentait guère à son aise dans les environs dans deux jours il rencontrerait ceux qui avaient jadis humilié son paternel ou leurs descendants ou leur ou leur successeur mais quoi qu'il arriva les personnes qui qu'il aurait en face de lui ne serait innocent ne serait pas innocent de du terrible affront cela ne l'enchantait pas étant donné qu'il venait dans une optique de séduction il était crucial de s'en attirer les bonnes grâces afin de mettre en exécution son plan ambitieux arrivant sciemment de nuit auprès de la muraille du caire les rôles se distribuèrent à une vitesse phénoménale l'efficacité était de mise deux hommes issus de chaque équipe stationnaire afin de garder les chevaux le reste escalada en manu la façade primordial était de ne point faire de ne pas se faire repérer par les sentinelles ou juste un minimum quitte à ne tenir parfois que sur un ou deux doigts tous réussir à atteindre le chemin de ronde et se séparer ensuite toujours dans le but d'obtenir un maximum d'efficacité oui c'est bon c'est je me souviens d'où ça va al hassan les informa au préalable qu'en début de soirée le calife accordait des séances de déluance pour trouver la salle d'audience chacun devrait se débrouiller donc on est sur une équipe de de tueur à gage quoi on est sur une équipe de ninja en tous les cas votre hôtesse sachez que j'appuie sérieusement la proposition du petit s'exprime s'exprima le chef bourgoumi il ne devrait y avoir que vous comme chef de tous les militaires les plus expérimentés pour vous servir de conseiller mais point plus imaginez qu'ils leur viennent à l'esprit de s'allier contre vous votre garde ne suffirait point à vous préserver n'oubliez jamais que les hommes peinent à refuser les pouvoirs qu'on leur cède si cela est pourquoi le refuserait vous mieux que les autres mon âge cela fait bien longtemps que je ne suis plus un homme ah et qu'est ce de vous alors un mort qui s'entête à vivre j'aimais bien ce genre de formule j'aimais bien ce genre de formule en tout cas vous vous faites montre de beaucoup d'humour et j'apprécie cela chez vous soyez assuré que j'étudierai votre votre proposition de prêt cette proposition est de votre neveu certes la proposition du fils de ma soeur si vous préférez en attendant vous et l'enfant susie vous pouvez disposer le vieux chef et le jeune neveu de chef sortir de la salle d'audience le premier confortant le second du manque d'enthousiasme du troisième donc voilà je rappelle que ces deux personnages le vieux militaire et le jeune neveu du calife ils s'entendent comme chien en foire je pense comme ça qu'on dit mais comme larron en foire soudain alors qu'ils franchissaient le pas de la porte des ombres leur fondir dessus elle leur colère la gorge sur la gorge des dagues dont la fraîcheur eût été agréable dans un autre contexte en même temps les hommes drapés de noir susurèrent un mort un mort les eunuques de l'entrée furent eux mêmes captifs d'autres fidèles le plus sereinement du monde al hassan monta les escaliers de marbre il pénétra dans la pièce et se satisfit d'apprendre que cette opération n'avait recue jusqu'à là qu'une mort et deux pamoisons donc pamoisons donc c'est des gens qu'on a assommé résultat non parfait mais hautement acceptable pour leur première mission d'envergure les fidèles se montraient plus efficaces que leurs procès que leurs prédécesseurs donc là les prédécesseurs c'est les fidèles fier de l'autre sage de la montagne avança le coeur léger vers un calife désemparé les abbassides hurla ce dernier allons garder votre calme votre hôtesse point d'abbassides à l'horizon je vous donne ma parole qui qui est ce que je vous propose puisque de toute évidence les mots se bousculent sous votre palais laissez moi mener cette danse vous ne vous contenterez que de répondre à mes questions qu'en dites vous j'aime bien ce personnage il a quelque chose il est un peu il est un peu badass je crois pétri de perplexité le calife ne fournit aucune réplique cette fois non acte que l'autre hassan interpréta comme un accord il poursuivit donc comme si cela était mon nom est à la hassan et la seule autre chose que vous saurez sur moi est que ces hommes qui ont investi votre précieux palais sont les miens en aucun cas cette petite visite que nouveau rondon ne doit être perçu comme une attaque nous n'avons pas pour habitude de parler à nos victimes rien ne saurait nous faire perdre plus de temps ce que vous voyez là n'est que la démonstration des talents qui sont les nostres car j'ai une autre proposition à vous faire mettre ses talents à votre service afin que la menace abbasside se transforme en souvenir quasi irréel quand dites vous voilà on retrouve le quand dites vous à chaque fois voilà j'ai eu cette évolution quand dites vous j'ai déjà une garde royale c'est exact et j'en suis le maître rappelait le chef bourgoubi je crois qu'il y a un malentendu monsieur premièrement la garde dont votre homme se gargarise d'être le maître n'a point brillé d'excellence ce soir secondement le service que je me mets que je mets à votre disposition ne s'illimite pas à la protection bien qu'il y aurait beaucoup à faire dans ce seul domaine ce que je vous offre c'est une véritable armée personnelle plus puissante que toutes celles que vous pourriez imaginer c'est vraiment c'est vraiment les c'est vraiment les insolites là dans game of 30 comment les appellent les immaculés voilà c'est l'armée d'immaculés quoi finalement des super soldats quoi tiens donc que de générosité permettez moi de nombre de monde n'abasourdir aussi puis je vous demander à quel prix déraisonnable estimez vous cette armée surpuissante pas un seul dinard d'or pas un seul pas un de surprise en surprise vous finissez par me mener sur le terrain du doute et entre le doute et la colère se dresse une frontière des plus perméables mais nous sommes ici en séance de doléances aussi je prendrai votre intervention inadmissible pour une plainte concernant la qualité de la protection je vous autorise alors à quitter cette salle en homme libre et surtout vivant pardonnez-moi votre hôtesse je suis un incorrigible étourdi il y a eu quelques oublis dans ma présentation qui dans l'absolu sont mineurs mais ont une importance incontestable lorsqu'on veut comprendre ma démarche je recommence donc je suis hal hassan fils de haroun j'ai pas mal le prononcer le fils de haroun ancien chef militaire des turcs et des ouweïla haroun le traite c'est tona bourgoumi prononcer encore une fois ce sont mon câble au mieux et votre col pleura rouge il ya un peu de formule comme je m'auto envoie des fleurs mais il ya des trucs que j'apprécie la lame se resserra effectivement de façon agressive sur son coup jusqu'à en tirer un filet de sang cependant avec une incroyable agilité il parvint à se défaire de l'étreinte de son agresseur et à retourner sa propre arme contre lui alors que dis tu de ça fils de félon et c'est à toi que je laissé en suspens sa phrase se perdit dans une marée continue de sang de nulle part avait surgi telle une ombre un autre fidèle qui s'interpresa entre eux tout en tuant le chef de la garde nous n'avons pas pour habitude de parler à nos victimes répliqua enfin alhassan je le trouve badass de ouf alors hôtesse en tant que chef de la garde je crois que c'est votre homme le plus complet compétent qui vient de s'effondrer à votre porte combien d'autres preuves de nos qualités vous faudra-t-il votre qualité n'est pas à discuter mais avec tout le respect qu'on doit à un mort aussi illustre le chef bourgoumi avait fait son temps c'est pas vrai hurla à la abd almadjid bourgoumi n'était pas trop vieille vous traitez avec les enfants maintenant altair s'il ouvre encore la bouche enfonce-y ta dague altair c'est pas le nom de mec dans assassin creed c'est peut-être assassin creed c'est peut-être une référence que je fais je sais pas quoi s'insurgent à l'interpellé avec une voix étrangement aiguë pour un homme hassan je ne peux pas vous traitez avec les femmes lettres maintenant ironisa le calife tu oses contester l'un de mes ordres en ce jour et en ces lieux qui plus est non hassan jamais tu le sais mais là c'est au dessus de mes forces alors attendez c'est un de ces hommes d'accord il refuse de tuer un enfant c'est pour ça ok c'est un de ces hommes qui s'opposent j'avoue ça ça la fout mal un peu devant le calife devant le calife pardon j'ai mal fait la voix donc j'aurais pu dire quoi à saint je ne peux pas j'aurais dû faire une voix plus aiguë quoi en plus d'avoir une voix de femme tu veux en avoir la velerie intervint le meurtrier de bourgoumi d'accord vos hommes contrairement aux miens n'ont pas l'air d'être au fait avec le mot unité or c'est une chose qui m'apparoit essentielle voilà qui nous est commun ces hommes que vous voyez sont répartis dans des équipes différentes et l'incident auquel vous venez d'assister n'est qu'un petit caillou d'incompétence dans une mer d'excellence l'exact contraire de vos hommes en effet mansour al-amir hésitait donc j'avais oublié le nom du calife voilà c'est celui-là mansour al-amir d'un côté la violence la rudesse et les discordes de ses indésirables poussait tout homme censé à décliner de l'offre mais il savait comment il ne savait comment faire cela sans mettre en péril sa vie il était à la merci de ses ruffions en outre tous les défauts cités s'avéraient être des qualités si des mercenaires si ces mercenaires étaient si c'est marrant parce que ruffions franchement j'écrivais des mots qui ne sont plus dans mon vocabulaire je ne sais plus enfin on se doute dans le contexte que ça veut dire mais c'est un mot qui que je ne connais plus donc j'étais vraiment plongé dans un truc c'est assez marrant à voir t'as l'impression que c'est pas toi même qui a écrit parfois tu vois il repensa à son entrevue de la veille avec le gouverneur d'alexandrie la situation s'y détériorait de jour en jour frapper un grand coup dans les temps dans pas enfin pardon frapper un grand coup dans les temps à venir serait indispensable sinon le port passerait aux abbassies al-hasan et ses hommes commandait au profil commandait correspondait pardon au profil j'ai essayé de deviner mais bon ça n'a pas marché donc al-hasan et ses hommes correspondaient au profil nécessaire pour mettre en oeuvre la répression qu'ils désiraient y voir le calife pesa le pour et le contre puis pris une décision j'ai à mon tour une proposition à vous faire je suis prêt à user de vos talents il me serait d'une grande utilité à alexandrie le gouverneur est actuellement dans ce palais il reprend la route demain si vous voulez servir le califat comme votre père à l'époque vous mettrez vos hommes sous mon commandement ah ouais donc le b c'est pas une faute d'orthographe c'est volontaire d'accord soubz soubz comme non sub d'accord soubz mon commandement soubz son commandement je vais prononcer le b volontairement réussissez là bas et vous pourrez être sûr que j'en ferai mon armée personnelle attend j'ai pas compris le gouverneur il reprend la route il doit mettre ses hommes sous son commandement attend si vous voulez servir le califat comme votre père à l'époque vous mettrez vos hommes sous son commandement réussissez là bas et vous pourrez être sûr que j'en ferai mon armée attend il le demande juste de donner ses hommes ou il veut tuer le gouverneur je comprends pas je comprends plus moi ma propre histoire sur cette conclusion al-hassan disposa suivi de ses fidèles il revint à leur monture de la même manière qu'à l'aller ils s'éloignèrent ensuite vers une colline sur laquelle ils établirent leur comptement la suite fut le sommeil pour tous la suite fut le sommeil pour tous excepté pour ceux qui étaient de garde et pour le dénommer al-tahir qu'al-hassan convoqua al-khaïr et son cousin badr occupaient une place particulière dans la communauté en particulier parce qu'il appartenait à l'équipe numéro une qui bénéficiait de trop d'attention de père selon les autres équipes ensuite il y avait cet étrange mâle qui sévissait dans leur famille et conférait aux hommes des voix de femmes leur coéquipier les taquinaient souvent en leur demandant si les femmes et les enfants avaient des voix d'hommes les autres fidèles allaient plus loin dans leur dos ils affirmaient ils affirmaient que badr et al-tahir profiter de leur malfaçon pour séduire al-hassan et s'attirer plus de privilèges encore l'accusation de sorcellerie c'est quoi certains les accusaient même de dégorger père dégorger ça veut dire ça veut dire ils lui font des faveurs sexuelles quoi cela ne s'exprimait cela ne s'exprimait que par murmures car si cela parvenait aux oreilles de leur chef il les ferait exécuter sur le champ quoi qu'il fût de toutes ces rumeurs c'est la convocation qui inquiétait al-tahir pour la première fois en huit ans il voyait l'autre hassan s'embadre on va voir le dialogue dans un instant tu peux m'expliquer ta fantaisie de tout à l'heure c'est je vais lui faire la voie de mica je sais je serais pas faire de voix aiguë au bord de ça c'est à cause de ce que tu sais tu veux dire que précisément tout homme à ses limites et tu pourras nous entraîner aussi longtemps que tu voudras je nous a fait homme et en aucune façon tu ne pourras remédier à cela assure-toi simplement que tes limites n'entravent plus jamais notre marche où je me verrais dans l'obligation de ne plus te parler maintenant retourne auprès des tiens obéissant al-tahir se coucha dans la tente de l'équipe numéro une où pas un mot ne gênait les dormeurs on ne pouvait en dire de même de la tente de l'équipe numéro 5 si nahan rabia et méziane ne se sentaient guère d'humeur à se reposer la fureur les tenait éveillés ils l'apaisèrent donc en fustigeant de l'équipe numéro une je ne les supporte plus autant tous plus tous autant qu'ils sont comme en assassinat surtout badre et l'autre connard d'altahir s'il n'y avait pas d'autres missions je peux vous dire qu'on les aurait fait chanter qu'on aurait fait chanter le faire depuis des listes depuis des lustres je sais pas c'est quoi l'histoire avec leur voix de donzel s'ils sont castrés ou quoi mais là on serait fixé je t'en aurais tranché le superflu pour nourrir les chacals pourquoi aller jusqu'aux chacals quand tant de pauvres rères peuple la terre tu renchérira bien je vais vous dire une chose moi c'est ce que je disais à saïd et à jawad avant qu'ils aillent avant qu'ils aillent en garde je respecte père plus que tout autre homme au monde plus que mon propre père que ce bâtard repose en paix ajouta-t-il en crachant ensemble mais père reste un homme et un homme à ses besoins c'est pour ça que dieu le très miséricordieux a créé les femmes pour qu'entre deux batailles il puisse se détendre un peu et pour élever les enfants aussi et je suis sûr que dans sa grandeur et sa puissance il a remplacé les bâtonnets de badre et altaïr par des cons pour récompenser les hommes comme comme nous qui délaisse la compagnie des femmes pour apporter les changements importants dans la vie de l'ensemble des hommes par chez moi on entendait souvent on parlait de ces gens là d'accord c'est ça ça vient la voie qui mieux ouais c'est ça ça vient parler des personnes intersexes ok ok tu es bien placé pour en parler avec ton prénom le raya le raya le raya le raya mezzian rabia est un prénom mixte je te dis maintes fois et maintes fois maintes et maintes fois calme rabia mezzian te taquine seulement il n'est pas l'ennemi les numéros un le sont et si ce que tu dis est vérité alors je devrais peut-être les planter sur mon vie plutôt que sur mon sabre ou bien les deux non le trio parti en rire rabia enivré par son inarité chercha à poursuivre la plaisanterie ou alors dans l'ordre inverse dans sa tine en provoquant son propre sourire je ne ris pas tempéra sinane ton manque de respect envers les morts m'exaspère et tu sais ce qui m'arrive quand je suis exaspéré oui oui mais si dan veux tu que nous allions faire chanter le faire la vue des astres non je ne préfère pas il vaut mieux car je crains que ma lame n'est plus de voix n'est plus de voix que la tienne de toute façon il serait unique de ma part de souiller le sable par ton sang il ne reste pas moins que je prendrais un plaisir immense à détacher ta tête de ton corps comme je l'ai fait avec l'autre géronte merci sinon je suis profondément reconnaissant de ta gueule je n'ai que faire de ta reconnaissance la vie et la mort voilà tout ce qui m'importe veux tu rester en vie rabia oui bien sûr alors gars garde toi de te de me donner une raison de l'autre de te loter je le ferai sans regret je le ferai sinon je te promets ne promets pas agis d'accord il a pas l'air comment dans si même ou dis donc la tension qui tiraillait rabia était visible on croirait même entendre son battre que son coeur battre il ne put en éprouver le poids très longtemps je crois que je vais aller voir comment vont les deux autres ils ont peut-être besoin d'un truc comme tu voudras il sorti de la tente et cette fois c'est son soulagement que l'on crut entendre l'attitude de messian avec quelque chose de déconcertant aux yeux de sinan il restait allongé sur le dos et observé la toile de la tente comme si de rien ne s'était passé comme s'il pouvait y déceler un secret de l'univers les bras croisés derrière son crâne tu es bien silencieux dis moi la parole est un artifice je préfère user de mes yeux pour sonder le coeur des hommes et qu'as-tu donc vu j'ai vu que je ne suis pas le seul à taquiner rabia oui tu as vu comme il était apeuré j'ai cru qu'il allait verser dans sa vêture disons que nous avons chacun notre manière de plaisanter puis je t'avoue n'être pas sûr qu'il est tort de te craindre tu penses que je pourrais m'attaquer à l'un d'entre vous je ne dis pas que je ne suis pas dangereux au contraire je le revendique mais j'ai le sens de la communauté va dire ça à badre et altahir c'est différent possible mais vois tu j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'observer le genre d'homme auquel rabia appartient ils gâchent beaucoup sur la parole car c'est leur principal atout seulement ils excellent également dans un domaine de plus quel est-il l'identification de la menace c'est un invariant chez eux ils ne s'y trompent jamais admettons que je sois un danger réel pour vous nul ne saurait dire si vous vous en est un ou non monsieur l'observateur c'est donc que j'agis adéquatement je t'ai à l'oeil messian tu m'intrigues la parole demeure un artifice je n'ai pas besoin de te le dire pour surveiller tes faits et gestes ah ouais c'est l'ambiance dans l'équipe numéro 7 je crois 5 l'équipe 5 super la camaraderie sinal le cacha quelque peu mais plus que de l'intriguer son partenaire l'intéressait il voyait en lui un allié ou un opposant avec qui il pourrait s'amuser par son mutisme il se donnait des airs de gentil garçon en plus que d'intellectuels il y avait donc selon lui que deux explications à cela soit il était réellement ce qu'il paraissait soit il était le plus fin manipulateur qui lui jamais rencontré si la première explication s'avérait exacte il mettrait un terme au jour de ce gredin s'il s'agissait en revanche de la seconde ce serait assurément lui qui perdrait la vie tel était le jeu de la vie et de la mort le lendemain al hassan se retourne retourna au grand palais pour en revenir accompagné du gouverneur d'alexandrie et de sa modeste suite il assigna l'équipe numéro une à sa protection active autrement dit altahir badr shams hausmane et abdallah lim devenaient ces mercenaires jusqu'à nouvel ordre probablement le gouverneur ne mesurait pas l'intensité du pouvoir que cela lui conférait mais il s'en rendra compte bien assez tôt en attendant sinal contastait qu'encore une fois les mêmes personnes étaient mises en avant les regardant partir dans une direction différente il sut que le moment venu il opterait plutôt pour leur mort que pour leur sexe donc voilà je crois comprendre le plan du calife il veut voir s'ils arrivent à bien protéger le gouverneur d'alexandrie enfin c'est ce que j'en comprends ah c'était la fin du chapitre tel est donc le jeu de le jeu de la vie et de la mort tuer ou être tué intéressant ce groupe je sais plus en plus que ce qui va donner mais je crois que je crois qu'il allait se passer autre chose peut-être va se passer plus tard mais je crois que ça va se passer plus tard bon voyons donc la suite avec le chapitre 8 pic et réplique à jérusalem alors je vais juste regarder où est ce qu'on en est dans la playlist que j'ai mise voilà on a encore un peu de temps parce que on termine une musique d'une minute et après il y en a une de huit minutes donc elle va nous faire tranquillement le chapitre 8 le seigneur jean de vernante était à bout il ne lui restait même pas assez d'énergie pour râler ce que toute personne ce que toute personne l'ayant fréquenté tant soit peu pourrait vous certifier absolument inhabituel on le devait à ce climat aride comme il n'en avait jamais connu auparavant à la chaleur s'additionner les assauts intempestifs des bouches la sueur qui vous collait les vêtements contre la peau et cette fatigue si monumentale que même la vue de l'effort fourni par les chevaux était harassante quelques mois séparer l'incident de ce jour depuis il n'avait plus parlé aux femmes de sa famille et s'il s'adressait toujours à son fils c'était uniquement dans l'optique de lui donner des ordres au début son épouse se montra indulgente envers ce comportement elle excusa en avocant le choc dû à cet incident puis avec l'émergence de l'été vint l'hypothèse d'insolation à répétition le soleil lui altère l'esprit par son âge c'est compréhensible mais bientôt son mutisme entêtait le mythe la mythe à court d'explication elle qui le défendait contre l'hostilité du reste de la famille elle qui s'échinaient à en conserver la cohésion elle qui était la seule à vouloir discuter avec lui le sieur s'en fit une ennemie redoutable jour où dans son emportement il affirma qu'elle ne l'aidait en rien et avait de ce fait échoué dans son rôle d'épouse en plus que dans son rôle de maire hardcore le seigneur de vernante ainsi se formait désormais la famille sénoriale de vernante un patriarche isolé face aux femmes et avec au milieu un fils se voulant neutre parce qu'apeuré de l'éventualité d'un manquement à ses devoirs de fils ou d'époux seules deux raisons contraignaient ces gens à tenir ensemble d'abord la proximité de jérusalem avec toutes ces épreuves traversées ne fûtent pas d'âme afin que toutes ces épreuves traversées ne fûtent pas vaines ensuite la proximité des bandits afin que toutes ces épreuves traversées ne fûtent vraiment pas vaines alors ils avançaient tant bien que mal le sable se révéla être un terrain trop ductile pour les roues de la diligence cette dernière devint donc un facteur de ralentissement là où elle fut un avantage considérable dans le royaume de france monseigneur jean se disait qu'il ne se disait que s'il ne touchait pas autant au but il aurait il aurait depuis longtemps attenté à sa propre vie tout à coup le carrosse s'immobilisa pourquoi tu es tu ici hurla le père à son fils reprends vite on ne fait pas attendre la ville sainte on vient à notre rencontre père en effet une troupe entière de cavaliers galopait à leur direction dans leur direction les projections de sable empêchait de savoir s'il s'agissait d'impies ou de fidèles donc sous-entendu est ce que c'est des chrétiens ou des non chrétiens d'un côté se trouvant dans un des quatre états latins le seigneur de vernante émet à penser qu'il avait affaire à des amis d'un autre côté leur vélocité avait quelque chose de menaçant un chrétien aurait-il une quelconque raison de d'être menaçant en terre sainte il en doutait fort à ses yeux il n'y avait que les sarrazins pour oser pareil ont outrecuidance hélas moins d'une minute plus tard ses doutes se vérifièrent une trentaine ils étaient donc trois fois supérieur aux hommes de l'incident pourquoi le seigneur leur faisait-il pourquoi le seigneur leur faisait-il subir tant de tourments à leur arrivée la famille les attendait au sol pour afficher leur reddition la précédente expérience prouvait la vacuité de toute velléité de révolte des rustres les saisir et le chef de famille fut traîné au pied de ce qui semblait être le chef de troupe il lui aboyait des mots dans une langue barbare n'obtenant rien d'autre que le silence et un regard fixé au sol jean ne parle même pas aussi ce serait un comble qui répondit à ce tas d'immondices et d'inconnus qui plaisait à un moment l'ennemi se tue également et fit teinter son et fit teinter son son sabre contre son fourreau il s'apprêtait à abattre à l'abattre de toute sa force sur son crâne lorsqu'une flèche siffla dans l'air avant de se planter dans ses deux poignets ses menottes ses menottes taillées dans le bois lui firent à lieu 7 pardon 7 menottes taillées dans le bois lui fit lâcher son arme impossible de dire si le cri qui résultat de cette attaque en fut le motif mais tout de suite après une seconde flèche lui éclata la pomme d'ador affolé les hommes se contentèrent de subir des salves à répétition avant de localiser les archers quand cela fut non seulement il déplorait un tiers de leurs unités mais de plus des cavaliers apparurent sur la dune opposée or en cet été de l'an de grâce 1111 la réputation des cavaliers francs n'étaient plus à faire si bien que quelques-uns préférèrent les campettes à la rix pour les autres l'étau se resserra avec brutalité tandis que les flèches pleuvaient de façon aléatoire ils se jetèrent sur les chevaliers et leur protection métallique habituellement la courbure de leur cimetère pour permettait aux brigands d'attaquer trois fois quand un franc n'attaqué qu'une fois à force de rebondissements la lame viendrait à bout de l'armure seulement ces chevaliers là étaient beaucoup plus prestes que la moyenne on eût dit que le poids du fer ne les affectait guère l'issue de l'affolement se dessina rapidement partout où tombe partout où tombait les bras les jambes les têtes voire les corps entiers d'un camp dans l'autre c'est à peine si l'on comptait une estafilade certains notifièrent même que l'un d'eux n'avait pas de bouclier mais possédait deux épées qu'il maniait avec brio sur le sable repeint il ne resta bientôt qu'un adversaire le plus étonnant de tous malgré son bronzage évident et ses risibles haillons genre reconnu en lui un européen il pris conscience qu'il se dressait au milieu des combats qu'il avait captivé tandis que sa famille s'était replié dans la voiture il prit également conscience que leur surcôt immaculé il prit également conscience à leur sucre surcôt immaculé puis à leur visage que ses sauveurs n'étaient autres que les miliciens supposés de protéger pour ce voyage ne les appréciaient guère beaucoup mais leur présence de l'idée plaisait pas pour autant qui va s'occuper de ce félon senti Hugues je vais le faire répondit André de Montbar il s'avança vers la créature craintive d'un coup avec une seule avec une seule main il en trancha le buste de part en part avant de hurler un Abraxas repris en coeur par ses camarades le terme alors voilà on va ok je vais ok donc là ça va ramener plein de trucs plein de plein de l'or voilà vous allez avoir beaucoup de l'or là pareil ça va être des trucs assez historique spirituel machin le terme s'imposait comme une incantation il s'inspirait d'ailleurs de l'incantation hébraïque arba dat arba signifiant les quatre brise les quatre parmi les hébreurs parmi là par là les hébreurs revendiquaient la supérieure la supériorité du dieu unique avec les quatre lettres de son nom y h w h qui est qu'on n'est pas qui va donner y avait mais que qu'on ne prononce pas dans le dans le judaïsme on ne prononce pas le nom de dur sur donc la supériorité du dieu unique sur toutes ses créatures et sur les dieux grecs composé des quatre éléments donc les quatre brise les quatre abraxas prenait alors le sens d'une affirmation de la puissance de dieu comme aujourd'hui certains musulmans scandent à la haqbar dieu est plus grand voilà dieu est grand mais dans le sens dieu est plus grand plus grand que tout mais la symbolique ne s'arrêtait pas là car il n'y avait pas de hasard au fait que le mot abraxas fut constitué de cette lettre la grandeur de dieu qui donnait au cosmos son unité était ainsi représenté par les sept sacrements par les sept chez péché capitaux les sept jours de la semaine dans le septième celui du repos le shabbat en hébreu ou al sept en arabe les celles les sept planètes le les sept couleurs de l'arc-en-ciel symbole de l'alliance avec dieu les sept archanges l'âge de la raison les sept cieux les sept mers les sept dons de l'esprit sagesse discernement conseil vaillance connaissance piété crainte voilà j'essaie de vous mettre dans l'état d'esprit des gens du moyen-âge c'est vraiment des tout ça je n'invente rien à tel point que l'incarnation arba dac arba conserva l'incantation pardon arba dac arba conserva jusqu'à aujourd'hui toute sa puissance mystique en effet les hébreux la prononcée à l'envers à la salle des enfants de nos jours et de leur célèbre formule magique abracadabra j'aime bien ce petit paragraphe là il était pas mal j'aime bien j'aime bien comment allez vous monseigneur fort mieux depuis que vous êtes là messire gotefroy ravi de l'entendre sans compter sans compter que j'ai dû lourdement insister auprès de mes frères rien qui ne me surprenne je dois l'admettre vous vous êtes toujours monstres charitables envers moi et les miens moi et les je rajoute des liaisons et pour cela dieu vous bénisse je n'ai agi que voilà je rajoute des liaisons je n'ai agi que sur les ordres de l'honneur honorable vous l'êtes assurément vos frères ont beaucoup à apprendre de vous c'est trop aimable je dis tel que je pense toutefois puis je vous poser quelques questions évidemment qui était cet homme il ne me parois pas avoir le faciès bourru des sarrasins c'est c'était un taffure rétorqua huck de pince qu'est ce donc que cela il en est deux genres les visins les vilains et les chevaliers excommuniés leur point commun est que les atrocités de la croisade les ont frappé de folie et les ont fait changer de camp donc oui parce qu'à l'époque il y avait des gens voilà après la croisade des gens qui ont changé de camp des européens qui n'étaient plus du côté des européens voilà une interprétation passionnante frère hugues mais la réalité est qu'ils ne sont ni plus ni moins que des félons doublés de mangeurs de cadavres mangeurs de cadavres ce petit frère le seigneur frère godefroy ces histoires remontent à plus de vingt ans mais t'avis que cela que celui-là est certes était certes félon mais point mangeur d'hommes cette horrible pratique a pris fin en même temps que la croisade et son lot d'autres atrocités l'atrocité tu n'as que ce mot en bouche mon frère la très sainte croisade a été l'effet d'atrocité et non la cause c'est le triomphe de la justice divine sur les méfaits des impies j'agréer les propos de messieurs godefroy vous agréer monseigneur vous pardon vous agréer monseigneur je vous dois certes respect mais je vous dois aussi honnesteté et honneste et honnêtement bon c'est bizarre que je mets honnêtement et pas honnêtement mais bon et honnêtement de la croisade vous n'avez guère connu que des racontards je crois je ne crois pas que vous usiez jamais oxy quelques armées d'hommes à en avoir du sang jusqu'aux chevilles alors je ne crois pas que vous soyez en mesure d'agréé ou de rejeter quoi que ce soit ces sont là mon frère nous ne sommes pas venus réitérer vos chamailleries aux portes de la sainte jérusalem tu as raison pardonnez moi monseigneur et permettez moi de retrouver mes frères j'agréer cette alors on va se mettre un peu on se remet un peu une petite playlist là quelques quelques instants let's go c'est amplement satisfait que monseigneur jean regarda s'en aller cet homme dont il n'arrivait jamais à déterminer s'il était clair ou preux donc s'il est religieux ou chevalier quoi la milice des pauvres chevaliers du christ mena la famille de vernante à destination dans la journée la famille en question peina à croire y être réellement parvenu après tous leurs efforts le résultat s'avéra plus que décevant quitte des espaces infinis de verdure quitte des rivières de lait et de miel quitte du sentiment d'intromission de dieu l'expérience d'une rencontre directe avec le très haut et tout s'échange il ne sentait rien il ne sentait rien de différent rien que l'abri chaud et assoiffant rien que le goût salé de la sueur rien que les pestilences du sang des brigands séchant sur eux j'en trouvera néanmoins une explication d'après d'après lui plausible les sarrasins ont profalé cette bible plus profondément que je l'imaginais sacrilège puisse-t-il jamais trouver le repos dans la vie comme dans la mort puisse-t-il ne jamais trouver le repos dans la vie donc ça c'est vraiment des croyances qu'il y avait un que à l'époque que à jérusalem vous savez il y a des rivières de lait et de miel machin ils avaient vraiment cet imaginaire là donc je voulais un peu représenter les préjugés de l'époque dans la dite ville la milice conduisit directement la famille au roi baudouan 2 de bourg dans la citadelle octogonale que l'on nommait tour de david le toit de jérusalem les rois de cet état latin avait pris pour habitude de s'y loger par peur d'une attaque des fatimides ayant pour but de récupérer la cité la rumeur avait amené que les disciples du prophète considéreraient jérusalem comme leur troisième ville sainte derrière la mecque et médine il fut une nuit où leur prétendu dieu aurait fait rencontrer leur tout leur tout autant prétendu prophète et moïse et le christ chaque fois qu'il entrait dans la ville hugues se resouvenait contre son gré des émanseillements de cadavres qui en avaient valu la possession des sarrasins des juifs et même des chrétiens qui ne s'étaient pas montré assez coopératif leur maison détruite leur quartier incendié leurs membres découpés et entassés il y en avait pour tous les goûts surtout les plus immoraux c'est ça la croise à la prise de jérusalem c'est vraiment un épisode sanglant c'est une d'un gris la majorité se contenta d'un d'un ersatz maladroit pour hugues c'était la foi qui le tenait à l'écart de la folie quelque part et quelque part en cherchant à faire triompher la véritable parole divine c'était la paix éternelle qu'il qu'était alors qu'ils atteignirent la salle du trône le chevalier et moine se complaisait à conserver cette lucidité surtout sur son parcours et les motifs de sa présence il lui faudrait garder l'esprit éclairé pour vaincre les ténèbres de la religion hugues observa la pièce subjugué par la beauté des tapisseries sur lesquelles l'or environnant reflétait l'astre de lumière elle il représentait des scènes de guerre les batailles de la croisade la prise de jérusalem et les conquêtes qui suivirent il était atterré de voir ce à quoi il avait participé tout ce faste et cet étalage élogieux de violence s'opposait radicalement au message du pape urbain le second donc urbain 2 c'est celui qui avait qui a lancé la croisade c'est lui qui avait appelé à la croisade le seigneur eut au moins la bonté de lui en épargner la connaissance en le rappelant précisément à lui donc lui voilà hugues de pinces ne connaissait pas urbain 2 mais où était dieu face à toutes ces pierreries et ces massacres il est parmi toi et tes frères songea-t-il vous est ces fidèles ces messagers et surtout ces exécutants parce que je m'avance un peu donc j'essaie de me recadrer bien alors dans la salle la discussion c'était déjà engagé déjà engagé je fais que des liaisons et je les invente à dire vrai elle semblait même prendre fin pour le seigneur angevin vous nous quittez déjà monseigneur il fallait que cela arrive messire qu'allez vous faire maintenant que vous êtes à destination étant donné que sire baudouin le second à racharitablement accepté d'héberger les miens j'escompte bien trouvé à le servir justement afin d'agrandir mes modestes possessions en plus que de soigner l'infertilité de ma brue malgré le climat inconvenant il reste salutaire d'avoir quelques terres en terre sainte je vois je vous souhaite donc d'y parvenir plaise à dieu il lui plaît nul doute voilà donc voilà la famille de vernante elle est allée à jérusalem parce que c'est la ville sainte et donc voilà comme il n'arrive pas à avoir d'enfant les sons son fils et sa compagne voilà jante vernante avec toute l'asma là ils sont dit on va à jérusalem vous allez être béni on va évidemment c'est une évidence que c'est la fille qui est infertile et donc elle va être soignée par la sainteté de la terre ainsi était devenu jérusalem si la foi demeurait on la mettait toutefois au même plan que les ambitions personnelles de ville sainte elle avait évolué en paradis des fanatiques du pouvoir du prestige et de la domination bâtard frère cadet de seigneur seigneur déchu seigneur insatisfait tous n'aspirait qu'à y trouver un second souffle mais point du souffle de dieu non du souffle de la puissance celui qui émanait purement et simplement de satan voilà le nom de son adversaire assurément le plus redoutable l'ange qui se prenant pour dieu fini diable voilà ce que tous ces hommes avides de pouvoir étaient des répliques de satan et il finirait eux aussi dans les plaines ardentes de l'enfer rien de plus sûr seulement ne devrait-il pas les y aider un peu et surtout n'y en avait-il point d'autre aux ambitions plus discrètes qui mériteraient le même sort faute de pire alors que dans ces cas là c'est toujours le bouc qui tient à blanc bah oui c'est ça à présent que les verlandes avaient quitté les lieux il ne restait en dehors que en dehors des serviteurs que la milice des pauvres chevaliers du christ le roi baudoin et gormon le patriarche de jérusalem sire voici les preux dont je vous ai tant parlé dit ce dernier j'ai en effet beaucoup à entendre narrer j'ai eu en effet beaucoup à entendre narrer leurs talents et l'importance de leur rôle pour ma cité et mon royaume je crois savoir d'ailleurs que vous en connaissez deux parmi ces neuf effectivement il s'agit des frères hugues et godefroy ou peut-être devraient dire messire j'ai conservé l'habitude du temps où vous fûtes gardien du saint sépulcre les dénommés se démarquèrent des autres en avançant à pas et firent une révérence au roi ensuite godefroy de saint homère clarifia les choses vous pouvez nous qualifier comme il vous plaira votre béatitude la disgrâce évidente de la révérence de l'autre démontre pardon la disgrâce évidente de la révélance de l'autre démontre son manque d'exercice dans les manières de cours commenta le souverain sauf votre respect majesté notre rôle dont l'importance vous a tant été narré ne concerne aucunement les manières de cours ce dont il est question c'est la sûreté de tous christian de tout christian désirant légitimement se recueillir sur le tombeau de notre bien-aimé christ ou s'imprégner de l'atmosphère de la ville dans laquelle il a vécu prêché et périt tout le monde c'est un quoi abasourdi par la sécheresse et lacreté de ses propos comment osait-il ainsi parler à un roi avec qui il n'avait aucune affinité particulière beaucoup se dire que même eux même envers eux il n'accepterait jamais des mots contenant un mépris aussi flagrant quel est votre nom hugues de pince votre altesse hugues je ne vous connaissais guère ni vous ni vos compagnons mais j'ai effectivement entendu parler de vous et de votre projet et pas seulement par sa béatitude gormon ici présent ni quand je suis devenu roi j'ai entendu parler de cela lorsque mon cousin était encore souverain et je vais vous dire il trouvait ce projet extravagant et insensé il affirmait alors cul de pince n'était que la moitié du grand seigneur épreux qu'il fut parce qu'il avait l'esprit altéré depuis l'an de grâce 1099 donc depuis la première croise la deuxième croise n'a pas encore eu lieu donc depuis la croise à tu devrais dire la stabilisation des états latins et la protection absolue des pèlerins du monde entier extravagant s'occasionné en partie par la bonté en majorité par la folie il vous aïssait car votre discours insensé risquait de créer des rêves et qu'il ne serait pas en mesure de réaliser il demandait toujours comment il pourrait protéger les pèlerins quand il n'était point sûr de pouvoir protéger ses sujets mais je vais vous dire autre chose mon défunt cousin dieu et son âme était une merdaille doublée d'un pleutre pour ma part je n'affectionne en rien plus que les projets extravagants et insensé c'est la seule cela seul rapproche l'humanité de son créateur est ce vrai votre majesté interrogea à godefroid très surpris dois-je entendre là une accusation de menterie non sire bien évidemment que non évidemment ne serais-je donc point identifié l'évidence par moi même non enfin oui enfin je veux dire ce n'est pas que laissez-le en paix sire vous savez combien le voyage qu'ils ont effectué est éprouvant certes je plaisantais mais sire apaisez-vous l'humour est la première qualité de l'homme sage tâchez de vous en doter outre cela gormon m'a fait part de vos prétentions à l'ancien temple de salomon je dois vous prévenir que malgré toute l'importance de ce bâtiment il fut profané par les ismaïlites donc les sarrasins ils en ont fait une de leurs mesquitos mosquée donc j'ai voulu introduire pas mal de choses sur le langage les langues et tout de plus étant donné le nombre des leurs qui trouvèrent la mort sur le mont du temple non loin de là le bris court que des mannes s'y sont installés donc des fantômes c'est ça que ça veut dire mes serviteurs rechinent à le tenir propre il n'est pas rare que je doive ordonner le sacrifice de l'un d'eux pour obtenir l'obéissance du reste et je ne suis roi que depuis quelques mois est ce que vous certain de vouloir y coucher jérusalem est grande les couches n'y manque point vous s'en faites point sire les morts ne nous effraient guère s'il nous faut nous les tuerons encore une fois s'il le faut nous les tuerons encore une fois je lisais qui est ce qui disait ça permets moi de te rectifier frère gotefroy répliqua le patriarche c'est justement là la chose effrayante chez les mânes lorsqu'ils sont mauvais esprit on ne peut les oxy une seconde fois tout ce que l'on peut c'est tout ce que l'on peut c'est les guider vers l'enfer où est leur place à force de prières quoi qu'il en soit messire si votre avis ne change ne change un serviteur vous amènera à vos couches comme un seul homme la milice salua respectueusement le roi de jérusalem par une révérence devancé par un valet ils quittèrent la citadelle et arpentèrent les rues de la ville traversant successivement le quartier arménien et le quartier suif le mur occidental comme unique vestige du temple de salomon prouver qu'on les amenait au bon emplacement les hommes s'imaginaire la s'imaginaire la taille de la bâtisse et visionnaire les prêches de jésus hélas à l'axa avait un aspect beaucoup moins avenant son architecture ne masquait en rien son origine difficile de s'y projeter mais c'était moins la façade que les entrailles qui avaient motivé leur décision à l'intérieur on retrouvait les décorations orientales avec notamment des mou carnasses des mosaïques et des arcs divers cela connotait trop trop l'ailleurs pour que les miliciens puissent pu s'en profiter toutefois il serait erroné d'affirmer qu'ils les jugèrent repoussante la poussière montrait qu'effectivement les serviteurs ne s'y attardaient guère longtemps cela était plutôt un avantage car en ces lieux ils demeuraient à l'abri des yeux d'yeux et d'oreilles indésirables après que les neuf chevaliers eurent choisi leur chambre ils se réunirent dans une pièce plus vaste qui ferait office de salle commune un pieux silence les parcoura un à un entrer dans jérusalem était une chose mais dormir là où ils apprêtaient à dormir dans de telles conditions relevés d'une toute autre dimension l'atmosphère de la salle salourdie de la grâce divine dieu est bel et bien avec nous il veille sur le bon déroulé de son plan sa conviction se renforça d'autant plus que sa foi grandit quand il parvint enfin à faire venir un serviteur ils lui expliquèrent précisément ce qu'il faudrait leur préparer comme menu et en quelle quantité ce soir nulle bonbons prévu cela appartenait à leur vie d'avant fini le vin l'eau serait dorénavant leur la seule boisson que leur bouche verrait passer pour ce qui était de la nourriture il se contenterait d'une bouillie de gruau avec de la viande chose qui ne s'autoriserait que trois fois dans la semaine et parce que d'un dispense parce et parce qu'indispensable à la vie de chevalier et de l'ail cru ce dernier aliment n'était pas des moindres loin d'être culinaire la raison de sa présence au menu s'avérait plutôt sanitaire et symbolique sanitaire car l'ail avait des vertus antimicrobienne et agissait contre une mycose causée par la chaleur des chausses et des côtes de mailles j'aime bien ramener ces trucs pour rendre concret un peu ce cette époque symbolique car sa gousse avait une forme lunaire l'ingéré revenait à engloutir les forces de l'ennemi en référence aux croissants de l'une islamique tout le monde se satisfie largement de ce maigre repas car c'était dans la foi que chacun tirait son plaisir un plaisir pur et sain dans ce moment de parfaite union la joie éclatait comme comme pendant une beuverie mais avec une authenticité plus agréable cela se calma toutefois lorsque le sujet de ce qu'il restait à faire vint sur la table donc je commence à vous dire les choses donc on a commencé à découvrir que bon voilà le projet qui vient pour lequel ils viennent à jérusalem c'est protéger le voyage des pèlerins protéger aussi l'état machin dans une mission de protection mais il ya un but caché peut-être qu'ils vont en parler là on y est le temple de salomon se réjouit joffois brisol incroyable n'est ce pas certainement répondit archambault maintenant il ne nous reste plus qu'à creuser jusqu'à exhumer la vérité donc oui ils vont commencer à voilà ils veulent ils sont là pour chercher quelque chose chercher à exhumer hélas non mais frère quoi frère gotefroy a raison répliqua le frère il nous faut avant tout nous assurer de pouvoir agir sans être empêché de rien et cela nécessitera quelques manigances c'est 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 parfait là avec la fin de la musique fin de chapitre donc ok chapitre 9 des idées et des sens que de nouveau que devons nous faire alors sans qui le sans qui armand debard donc voilà fin de chapitre mais on continue sur sur la même histoire parce que je me demandais où là où est ce que ça va mais on va voir tout de suite notre premier obstacle et s'habiller l'attitude nous sommes sous son commandement et son consentement et des plus incertain sa crainte de dieu est telle qu'il s'attend à croiser le diable à chaque coin de rue il est donc impératif que notre milieu sera reconnu par l'église et qu'elle ne dépendent de nul autre que sa sainteté en personne n'aurions-nous pu régler cela avant de venir à jérusalem d'ici le chemin jusqu'à rome est beaucoup plus long jusqu'à présent nous ne sommes rien d'autre qu'une douce illusion un idéal fantasque ce qui m'amène à notre deuxième impératif afin de trouver de prouver notre valeur et même notre nécessité la protection des pèlerins sera notre éventaire sainte paroles frère hu je te remercie frère andier enfin pardon sainte paroles frère hu je te remercie frère andré il n'y a pas que cela bien que jérusalem soit nostre depuis près de 20 ans il ne faut au maître la volonté des sarrazins de nous la dérober de nouveau si nous souhaitons éviter qu'ils guerroient contre nous nous devons faire en sorte qu'ils guerroient entre eux c'est selon moi la chose la plus importante à mettre en place ah donc il va y avoir un peu un peu de politique un peu de un peu de game of thrones un peu de manipulation machin de trahison des choses comme ça quoi voilà c'est l'évidence confirma godfroid que ses frères surnommait désormais deux épées donc c'est lui qui a les deux épées c'est le c'est le dark maul de l'équipe quoi il se peut l'important est qu'avant de commencer notre quest nous aurons à sécuriser nous aurons à sécuriser le royaume contre les brigands et contre les impies j'ai songé à une solution pour les seconds à l'époque où je servais réellement l'église du saint sépulcre j'ai oui parler d'une communauté dissidente parmi eux mais non violente remédions à ce dernier point et la paix sera garantie à notre frontière est ce que vous sentez le les soeurs qui commencent à avancer là Cela m'apparouit juste, mon frère, juge à Gondemar. Mais qu'en est-il de la paix dans nos frontières ? J'admets que sur ce terrain, les idées me font défaut. Fort heureusement, mon frère, tu n'es pas le seul à avoir servi au sens épulcre et à avoir pensé à la façon de renforcer la sécurité de la ville et du royaume. Tu en as donc une idée, frère Godefroy ? Je n'ai pas une idée, j'ai l'idée qu'il nous faut. Lorsque nous étions au Saint-Sépulcre, la sûreté était déplorable autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs de la ville. Mais il y avait déjà un lieu plus propice aux violences que les autres. Le Détroit, le fameux Détroit. Et l'attaque essuyée par les Vernantes montre que c'est toujours cette même région qui est aujourd'hui problématique. C'est donc là que nous installerons une tour de guet. Une tour de guet. L'idée n'est pas mauvaise, certes, et c'est ce pourquoi elle s'est déjà vue suggérée comme solution. Mais en réalité, elle ne fait que soulever un problème supplémentaire. Le manque d'effectifs. Le manque d'effectifs, dit-il. Ce problème supplémentaire t'a-t-il entravé lorsqu'il s'est agi de secourir les Vernantes ? Ce n'est pas non, mon frère, répond simplement. Certes, mais point de mais. Voici la vérité. Chacun d'entre nous vaut aisément trois ou quatre de ces sous-hommes. Nos effectifs peuvent bien être moindres, qu'importe quand nos aptitudes sont largement supérieures. Je suis d'accord avec notre frère, dit Roland de Provence, bientôt suivi par tous les autres. Ainsi, Hugues dut se plier à la majorité. De toute façon, il ne pouvait qu'avouer que Godefroy de Zépé ne se méprenait que rarement, pour ne pas dire jamais en matière de chevalerie. Et puis, en oubliant la question des effectifs, la tour de guet constituait certainement la solution la plus efficiente. Peut-être, sûrement même, avaient-ils tous raison d'en mettre cette question ? En effet, ils avaient bel et bien eu le dessus sur les pillards sans recueillir des compétences extraordinaires. Possédaient-ils véritablement des aptitudes largement supérieures à celles des Sarazins ? Difficile d'en attester. Cependant, une chose était sûre. Ils avaient pour eux la justice et l'honneur. Dieu récompensait les valeureux par leurs glaives. Pardon, Dieu récompensait les valeureux. Par leurs glaives, ils châtiraient les mécréants. La milice se divisa en trois dans le but d'optimiser son efficacité. Godefroy de Zépé de Saint-Omer, Armand de Barre et frère Gond de Barre se chargeraient de la construction de la tour de guet. A Roland de Provence, païen de Montdidier et André Persecarn de Montbarre échoueraient la tâche de renforcement de la sûreté de la ville. Quant à Hugues de Pince, Geoffroy Bézol de Frabry et Archambault de Saint-Amand, ils entreprendraient de fomenter les manigances qui entraîneraient une scission irréversible au sein du peuple sarazin. Ah, ça commence à me revenir là, l'histoire, et ça va être trop trop lourd, ça va être trop trop lourd. Les premiers partiraient sous le commandement de Gondemar qui, en tant qu'ancien moine, se trouvait sensibilisés au savoir de la maçonnerie. Je voulais dire moinerie, après j'ai vu que c'était maçonnerie, j'ai failli dire moissonnerie. Bon, donc de la moissonnerie, du coup je me trompe, de la maçonnerie. Dans un premier temps, ils devraient effectuer des repérages sur le terrain. Le détroit s'appelait aussi Défilé d'athlites. Atleït, en arabe. Ils se constituaient en une bande de terre bordée par la Méditerranée, à une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Désirant voyager tranquillement, les trois frères y passeraient donc la journée et la nuit du lendemain. C'est pourquoi, lorsque l'échéance arriva, ils quittèrent tout le monde juste après avoir célébré la prime. Donc la prime, voilà, c'est une prière, je ne sais pas, ça va être la première prière, je ne sais pas, peut-être à 5h, peut-être à 6h. Première prière de la journée. La région était appréciée des bandits de tout chemin, car elle offrait quelques escarpements et autres antres, permettant aux connaisseurs d'opérer une fuite rapide. Le plus, quand ils n'étaient guère d'humeur abrigandée, ces messieurs pouvaient agréablement se prélasser au bord de la mer. Malheureusement pour eux, les trois miliciens s'apprêtaient à mettre un terme à leur malfaisance de façon définitive. Le choix du lieu s'avéra être le premier obstacle. Effectivement, il fallait arpenter toute la bande qui s'étendait entre Césarée et Haïfa, en retenant les points les plus intéressants, puis en les comparant. Parcourant les 40 km de long, maintes fois, ce ne fut qu'après 5h de trop et de réflexion que le choix se porta sur un tertre rocheux. Après quoi, ils en profitèrent pour flâner dans les villes environnantes dans le but d'observer l'état du royaume. Lorsque la nuit s'invita, ils retournèrent dans des espaces moins fréquentés et plantèrent une tente, en attendant que le jour la chassa de rochef. Habituellement, ces zones désertes favorisaient le recentrage spirituel et le recueillement. Mais ce soir-là, Godefroy se révéla plus en coin, enclin à aborder l'autre facette de leur milice. Donc on va en apprendre un peu plus sur l'autre facette de leur milice. Regardez, s'écria-t-il en sortant un cimetère de ses affaires. Ce n'est pas très loin d'ici que je l'ai obtenu. A dire vrai, j'avais d'abord jeté mon dévolu sur la lame d'un de ces marauds que je venais d'oxyre, mais le type qu'a écharpé notre frère Rousselot en avait une bien plus mignonne. Tu veux parler de Persecard ? Donc oui, Rousselot, ça veut dire le... Donc s'il se moque de lui, il lui dit le rouquin. Ça veut dire le... C'est comme s'il disait le rouquin, quoi. Interrogea Armand. Celui-là même. Je trouve que le surnom de Rousselot lui sait davantage. Tu trouves, mon frère ? N'as-tu donc vu comme il a taillé dans le félon ? C'était magistral. Certes. Voilà, oui, parce qu'il l'a coupé de part en part, oui, c'est vrai. La question n'est pas là, mes frères, s'exclama Gondemar. De ma connoissance, la rousseur ne fut jamais cause de louanges. Il n'est donc pas bon de la mettre en avant chez notre frère. Rousselot, je l'appelle, car Rousselot, il est. Oui, j'ai vu son forfait et il ne m'a point étonné. Cet homme est une beste, comme tous les gens de sa race. C'est l'effet de leur excédent de sang qui colore par ailleurs leur chevelure. Ne dit-on pas des cheveux roux qu'ils sont fauves ? Eh bien, fauves, ils le sont également par le caractère. C'est notre frère que tu as similé à une beste. Lui qui n'est qu'amour et charité à l'instar de son créateur. Amour et charité ? Veux-tu que l'on aille demander son avis au cadavre perforé qui gît dans les parages ? Ce que je veux, c'est que nous allions pour nous endormir. Il nous faut nous reposer de cette journée. Seuls les gens de Thor écourtent les conversations. Il a raison, frère Godefroy, il vaut mieux que nous dormions. Certes, je ne dis pas le contraire, mon frère. Il est un peu casse-couille comme l'autre, la sidane. C'est un peu le même type de caractère, le chef casse-couille. D'ailleurs, en ce qui concerne le rousselot, je me complais à le compter dans nos rangs plutôt que dans ceux de l'ennemi. Simplement, je sais aussi que bien des hommes ont péri de croire contrôler leur beste, à en oublier leur état de beste. Vous avez vu comme moi le taffure. Je dis taffure, ouais, je vais dire comme ça, taffure. Ce climat lui a endommagé l'esprit. Les roues y sont certainement plus sensibles. Et lorsqu'il touchera notre frère André, j'escompte bien d'être suffisamment préparé pour éviter qu'il ne fasse ripaille de mes entrailles. « Ah oui, parado un peu le bougain ! » « À ton aise ! » répondit sèchement Frère Gondemar, terriblement agacé. « La mienne serait que nous cédions la parole au songe. » Ils s'exécutèrent tous trois, bien que Godefroy y fût quelque peu réticents. Il s'agissait peut-être d'un pressentiment car son rêve ne fut pas très plaisant. Il se réveillait au minuit, hoyant des bruits de mâchonnements et de grognements mélangés. Frappé de stupeur, il se fisia en découvrant le spectacle macabre. Au-dessus du frère Arban salivait une bête monstrueuse. Dénudant ses crocs, elle les plongea dans sa chair. Ayant saisi son cimetère, première arme qui lui passait sous la main, il se rua sur elle en hurlant afin de sortir Frère Gondemar d'un sommeil hors de propos. Enfin, il l'assaillit donc seul, ne pouvant pas dans l'urgence perdre son temps à réveiller son frère. En se levant, il pensa être attaqué par quelques chacals ou autres sortes de goupilles dont regorgent ses pays d'infidèles. Mais en s'approchant, il reconnut abasourdi son frère André. Les traits défigurés par la fureur, il ressemblait bien à la bête qui sommeillait en lui. Le plus incroyable fut ce cuir contre lequel son sabre ricochait sans causer nul dommage, ne fut même qu'une légère entaille. Il s'attela donc à la blessée par les poings. Ses chances de réussite étaient minces, mais elles étaient toujours supérieures à celles de la capitulation. À force d'empoignade, ils finirent par déchirer la toile de la tente et rouler en dehors tel déchir sauvage. Godefroy alternait les crochets avortés et les esquives de crocs, heureusement réussis. Oui, d'accord, il lui esquive les petites attaques là. C'est sur lui que pleuvaient désormais les gouttes de salive. Il y mit fin en lui explosant le crâne sur le tertre choisi comme emplacement de la tour de tes droits. Seulement, c'est de sang chaud qu'il se retrouva alors trempé. Secoué par la main de Gondomar, le membre de la prestigieuse famille de Saint-Omer revint à la veille. Trempé non plus de sang ni de salive, mais de sueur. À la tête du l'otagerien Armand, il comprit que tout cela ne fut qu'un mauvais rêve. Peut-être avait-il abusé de nourriture sans s'en rendre compte. Car les mauvais rêves étaient l'apanage des grands gourmands et des âmes tourmentées. Là aussi, voilà, les croyances de l'époque. Peu de temps après, Gondomar, Armand et Godefroy se remirent en selle. Ils rentraient à Jérusalem à temps pour les nocturnes. Avec trois objectifs. Le premier serait d'annoncer leur choix à leurs frères d'abord, puis au Patriarch Gormont puisque la hiérarchie l'imposait. En deuxième, il serait question de dessiner le plan de la tour. Cela était aussi facile qu'indispensable. L'ultime objectif se ferait plus délicat. Pour commencer, ils n'auraient qu'émander matériaux et matériels auprès du roi Baudouin II et auprès des populations si nécessaires. Mais le premier aurait bien du mal à refuser, étant donné que cela contribuerait grandement à la sûreté de son royaume et donc à son enrichissement. Ce serait la construction en elle-même qui poserait problème par ces temps de chaleur estivale avoisinant les 40 degrés Celsius. Voilà, ça nous parle ça un peu. Parfois, quand le fait de la milice s'alourdissait aussi considérablement, Godefroy se demandait pourquoi il devait-il en dire tout cela. La réponse ne tardait pas à suivre. Le Seigneur Dieu est Jésus le Christ son Fils, notre Sauveur. Selon lui, rien au monde ne valait cette raison suprême. Païens de Montdidier, Roland de Provence et André Mondemombard cheminaient sur la muraille interne de Jérusalem afin d'en avoir un aperçu global. Véritable carré de 150 hectares, la ville s'entourait de douves, d'une première muraille et d'une seconde, toutes deux séparées par un fossé vertigineux. Quatre quartiers historiques la composaient, un chrétien, un musulman, un juif et un arménien. La citadelle située dans le quartier arménien, donc au sud-ouest de la ville, était rattachée au palais d'Hérode. Au nord-ouest, le quartier chrétien contenait de nombreuses églises, dont en particulier l'église du Saint-Sépulcre, érigée directement sur le Golgotha. Le mur occidental de l'ancien temple de Jérusalem constituait la chose la plus remarquable du quartier juif. Toutefois, il partageait avec le quartier musulman l'esplanade des mosquées, remplaçant le temple avec la mosquée Al-Aqsa et le deux mots du rocher sur le mont Moria. La cité comptait neuf portes, dont une interne qui ouvrait le passage entre les quartiers juifs et musulmans. Les trois compères ne se refusèrent guère à emprunter la Via Dolorosa, dans le sens inverse de celui du Christ. Ils partirent donc de l'église du Saint-Sépulcre pour se rendre vers le quartier musulman. De leur point de vue, n'importe qui pouvait se constituer en menace. Effectivement, depuis quelques années, avec la stabilisation du royaume et les besoins du commerce, Jérusalem ouvrait ses portes aux non-chrétiens. Alors comment distinguer un sarrasin ennemi d'un sarrasin soubli ? Cette question occupait l'esprit du frère païen. D'autant que les juifs affectionnaient également la ville. Ainsi, de son avis, rien ne les prémunissait d'une alliance morbide entre les deux peuples. C'est marrant parce que j'ai écrit ça il y a dix ans, et là on est totalement dans ce genre d'esprit complotiste. Vraiment l'alliance des juifs et des musulmans, tout le complotisme est structuré par ça actuellement. L'envie d'égorger les passants à l'aspect suspect s'intensifia en lui. Mais tout coupable qui pouvait paraître, cela n'interdisait pas à ses hommes, ses femmes et ses enfants d'être néanmoins innocents. Or, s'il voyait des hommes chargés de la sécurité s'en prendre à des innocents, les citoyens, y compris les chrétiens, s'en trouveraient alarmés, alertés. Les païens ne connaissaient pas de position plus inconfortable que celle du protecteur d'une personne qui le perçoit comme rivale. Il se changea donc les idées en atteignant une discussion. « Le climat est terrible par ici, n'est-ce pas ? » « Certes, » convint André. « S'il ne tombe pas de pluie dans les semaines à venir, c'est du dessèchement qu'on devra protéger les citoyens. » Personnellement, je vais vous avouer une chose. « Tant qu'il restera des citoyennes, je nous considérerai en situation tolérable, » dit Roland en regardant passer les jeunes filles. « T'es bizarre, Roland. » « Qu'insinues-tu là, mon frère ? » Sauf jusqu'à André. « Tu ne sens tout de même pas à t'abandonner au péché de chair. » « Imagine donc ce qu'en dirait Frère Hugues. » « Ou Frère... » « Enfin, non, non. Il dit DB, je ne sais pas pourquoi. » « Ou Brère Godebrois. » « Je ne sais pas pourquoi il parle comme ça. » « C'est peut-être son accent. » Compléta Païen. « La chair n'est point péché. » « La chair est abomination. » « Non point, Frère André. » « Cette chair que tu abortes tant, n'est-ce point par elle que Dieu t'a fait venir ici-bas ? » « Nos parents à tous se sont par définition adonnés à la chair. » « Sont-ils pour autant pécheurs ? » « Simple nécessité. » « Explique à... » « Pardon, j'ai peur que ma chatte tombe là. » « Arrête pas de se tortiller là. » « Tu fais gaffe ? » « Alors, explique à Païen. » « Et oui, ils sont pécheurs, mon frère. » « Et pêcheurs par leur humanité. » « Nous sommes tous des pécheurs, issus du péché de chair et légataires du péché originel. » « Sais-tu seulement de quoi tu parles, mon frère ? » « As-tu une quelconque idée de ce qu'est la volupté ? » André jeta un regard vers son frère Païen. La réponse à cette question lui semblait évidente. « Au point de devenir indicible. » « Je vais vous dire une chose, repris Roland. » « Quelques jours avant notre voyage, j'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience. » « Avec qui donc ? » « Je ne sais pas quel accent j'essayais de faire, mais j'essayais de le faire. » C'est au la Païen. « Nous ne te colloissons point d'épouse. » « Avec une gourgandine, je l'admets. » « Et comment était-ce ? » « Surnaturelle. Je n'ai jamais rien connu de pareil. » « C'est pourquoi je ne cesse d'y penser depuis. » « C'était comme de sentir nos âmes couler l'une dans l'autre et se fondre en une seule. » « Lorsque ce moment arrive, ce n'est plus l'âme de la femme que vous ressentez. » « Vous avez l'impression succincte d'appartenir à quelque chose de plus grand. » « Quelque chose de plus grand ? » « Oui, un ordre supérieur, régissant tout ce qui peuple l'univers. » « Tu veux dire Dieu ? » « Exactement. » « Je ne sais si notre commerce aboutira finalement à un enfant, et ne l'espère. » « Mais je vous assure que l'espace d'un instant, le con de cette femme a fait office de tante de la rencontre. » « Cesse tes blasphèmes, car je regretterai d'avoir à t'ouvrir le col. » Prévin Païen. « Tu me déranges très cher là, parce que j'essaie de baisser. » « Tu risques de te cogner. » « Tu vois, c'est moins agréable quand j'ai la jambe baissée. » « Ah oui, tu restes quand même, ok. » « Alors. » « Ce ne sont point blasphèmes, mon frère, tu connais la profondeur de ma foi. » « Tu insinues tout de même que le péché de chair serait en fait un moyen de rencontrer notre Seigneur. » « C'est parti. » « Alors qu'il ne vient pas du tout de Russie, mais bon. » « Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des B. » « Je pense que c'est pour un accent. » « Brère André a raison, et tu le sais au bon de toi. » « Tu aurais probéré ces blasphèmes devant tous nos frères. » « Ou au moins devant nos frères. » « Bon, j'ai du mal à le faire, mais on le ferait. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Non, tu vas descendre. » « Tu... » « Voilà, on se retrouve tout à l'heure. » « Voilà. » « Je vous ai raison, mes frères. » « Pourtant, je sais ce que j'ai ressenti. » « Les subderbuches de Satan sont puissants. » « C'est pourquoi ils règnent sur l'envers. » « Qu'en est-il alors de nos frères Godefroy et Hugues ? » « Conjil. » « Je sais que nous sommes indistinctement frères. » « Certes. » « Il ne reste pas moins qu'ils ont tous deux la quarantaine et approchent la cinquantaine. » « Leurs âges sont donc le double des nostres. » « Et alors ? » « Ils n'en sont pas piètre preux pour autant. » « Certes, ce n'est pas là ce que je veux dire. » « Qu'est-ce alors ? » « Je ne sais pas toujours à chaque fois qu'ils parlent, donc j'invente au fur et à mesure. » « En tant que seigneur, ils n'ont pu s'abstenir d'engendrer un héritier. » « La chair, ils en ont donc eu recours, et peut-être à moult reprises. » « Est-ce-vous sûr de vouloir placer votre confiance en des personnes ayant péché par le passé ? » « Repasser, repasser ! » répondit Païa. « Le Christ nous enseigne que les péchés sont à sous pour les fonds croyants. » « Ceux qui savent se repentir avec sincérité, mais donc, en sorte, toi aussi, de te repentir avec une imbluence que tu laisses le diaphe avoir sur toi. » « Non, il te consommeras ici, pas. » « Et dans l'au-delà. » « Pas facile à dire, Païa, là. » La discussion s'arrêta là. Roland avait l'air convaincu. Toutefois, ses soupçons avaient modifié le regard qu'André portait sur les frères Hugues et Godefroy. De son côté, Païa s'estompait en lui le désir d'égorger des hommes, mais il se demandait si cela n'était pas pour mieux laisser la place au désir d'égorger des femmes. En tout cas, l'intervention du chevalier provençal avait eu plus d'impact qu'il n'y parut. Non loin d'eux, les frères Hugues, Geoffroy et Archambault parcouraient aussi les rues de la ville, mais sans croiser l'autre trio. Ils observaient aussi les passants, mais dans le but de trouver une personne en particulier. Farid ibn Habib Kazam. Ah, je ne me souviens plus de ce personnage, mais je pense que ça va être intéressant. Donc, le nom Kazam, je rappelle, on a déjà croisé ce nom. Je ne sais plus qui, parce qu'il y a beaucoup de personnages, mine de rien. Mais on a déjà vu quelqu'un qui s'appelait Kazam. Donc, c'est sans doute un proche de quelqu'un qu'on a déjà croisé. Cet homme était l'unique musulman à avoir survécu à la prise de Jérusalem sans en avoir fui. Sa vie, il la devait d'ailleurs à la clémence de Hugues de Pince et à sa sensibilité face à l'horreur des massacres. Dès lors, n'ayant plus de famille au besoin de laquelle il lui appartiendrait de subvenir, il se fit à un traducteur utile pour une grande partie des négociations avec les orientaux. Quelles qu'en furent les issues ? Farid ibn Kazam, ainsi que les gens raccourcissaient son nom, ah oui, parce que c'est Habib, non, il y a un Habib, représentaient aux yeux de Hugues l'âme de Jérusalem et symbolisaient l'éventualité d'une entente prochaine avec les Sarazins. Ces derniers devront naturellement respecter l'occupation franque en Orient. Il y a la paix à partir du moment où tu acceptes de... Bref, bref, no comment, mais bon, ça fait forcément penser à Israël. Le militien s'étonnait donc de ne pas trouver son traducteur fétiche en furetant dans tout le quartier. Ce ne fut qu'une fois passé dans le quartier juif par dépit qu'il tomba enfin sur cette vieille, mais non moins précieuse, connaissance. Farid ibn Kazam, tu n'es pas homme à te laisser trouver aisément. Mais Sire Prince, je me suis dit, attends, est-ce que j'essaie de faire un accent arabe ou pas ? Non, vas-y, je ne me suis pas lancé. Je le serais moins encore si c'est pour achever ce que vous avez naguère, laissé en suspens, que vous me cherchez. Donc Sire, l'idée ne me viendra pas à l'esprit. Elle vient pourtant de le faire. Allons, cesse-la tes inquiétudes. Je ne t'ai jamais voulu de mal. Il n'y a point de raison que cela change. Vos mots ne sont pas sans me rappeler ceux de mon oncle qui répondit aux rumeurs qu'il n'y avait aucune raison que des prétendus chevaliers venus du nord assaillent notre ville. J'étais entièrement d'accord avec sa position jusqu'à ce que vous lui ôtiez la vie quelques secondes avant d'éparlier la mienne. Ah, il est bref, Farid. Il est en mode, ouais, ouais, bah, mon oncle il croyait que vous n'allez rien faire et vous l'avez buté sous mes yeux. Vous l'avez épargné, mais je n'oublie pas. On n'y oublie ni pardon. Tu as changé depuis la dernière fois. Pourquoi es-tu si hostile ? Pardonnez-moi, mais si, répliqua-t-il après une longue inspiration. Donc, je pense que j'ai essayé volontairement de représenter un rapport colonial quand même. Ah, mais attends, d'habitude, tu cassais pas les couilles, là ? Pourquoi tu fais le vénère d'un coup ? On ne peut pas exprimer de colère tout de suite. Je n'aurais pas dû vous reprocher d'avoir aussi l'homme qui a fait de moi un homme. Mauvaise journée, sans doute. Ce sont d'autres affaires qui m'amènent à toi aujourd'hui. Tout ce qui vous plaira, messire. J'aimerais avoir recours à tes talents de traducteur et ta connaissance des peuplables de Sarrasine. J'ai cru comprendre qu'il en est une parmi elles qui vit dans la réclusion, mais qui subit des persécutions d'autres plus puissantes. Ce que je voudrais, c'est que tu fasses la relation entre eux et nous. Nous autres chrétiens connaissons ô combien les affres de la persécution. Nous serions donc les mieux placés pour les aider à s'en délivrer. Ah ouais, l'orgueil du gars. Je reconnais là votre capacité à entrevoir les âmes derrière les corps. Nous n'avons pas les mêmes... Pardon, attendez, je regarde juste un truc. Je vais changer de... Alors on est parti, pardon, la musique ne me convient pas, je vous en mets une autre. On va continuer sur John Surman et voilà. J'attends que ça démarre. Ça démarre. Je reconnais là votre capacité à entrevoir les âmes derrière les corps. Nous n'avons pas les mêmes fois, mais que Dieu vous bénisse pour cela. Beaucoup de tribus correspondent à votre description, mais je pense comprendre de laquelle vous voulez parler. Ils s'appellent eux-mêmes Nizaria. Il arrive de rencontrer certains de leurs prédicateurs, surtout dans le Bilad al-Cham. Un prédicateur ? S'emporta Archambault. Mais que crois-tu, Sarazin ? Nous n'avons que faire de votre mécréance. Ah oui, il n'a pas pu s'empêcher. Ce que mon frère veut dire, c'est qu'un prédicateur est une bonne chose, mais c'est à leur maître que nous souhaitons nous adresser. Très bien, messire, je ferai tout mon possible pour en savoir plus sur eux, car leur fortin est fort éloigné de nous et j'y parmi les montagnes. Mais je voudrais savoir, les conditions sont-elles les mêmes qu'auparavant ? Tu veux parler d'argent ? Un homme doit bien vivre. Mon ami, si tu parviens à nous mettre en contact avec leur maître, et que l'affaire est conclue, tu obtiendras une récompense que seuls les princes et les rois sont ordinairement en droit de réclamer. « Vous m'envoyez intéressé. » Farid disait tellement vrai qu'il commença sur le champ ses recherches. Geoffroy demeurait ébahi par l'habileté avec laquelle il parlait le français. Il n'y avait que son accent, bon, je n'ai pas fait l'accent, pour vous remémorer son origine. Pour Archambault, ce fut plus la récompense mentionnée qui le perturba. Il évoqua sur le chemin du retour. « Mon frère, quand tu parlais de récompense de roi, c'était une tromperie. » « Je ne suis point homme de mensonge. » « Alors, je ne comprends guère. » Ce matin, j'ai reçu une lettre de Cluny, envoyée par notre frère Pierre. Je ne voulais en parler que lorsque nous serions tous ensemble, mais je peux quand même vous en révéler le contenu. Pierre m'informe qu'il a longuement discuté de notre mission avec l'abbé de Clairvaux. Elle semble l'intéresser grandement. Et puisque c'est un homme dont l'influence ne cesse de croître, nous pourrions obtenir un statut officiel plus rapidement que prévu. Je vous le déclare, mes frères. La grande supercherie sera très prochainement dévolée au grand jour. Eh, ça sent la fin de chapitre, là. Ouais, 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 voilà. Alors, fin de chapitre, voilà. Ensuite, ce sera le chapitre 10. On va lire le chapitre 10 et on terminera après. Je veux juste dire que l'abbé de Clairvaux, en l'occurrence, il me semble que c'est Bernard de Clairvaux, que nous, on appelle Saint Bernard maintenant. Je crois qu'on va le voir dans ce tome-là. Et donc, ce qu'on lit là, on va lire ensuite un dernier chapitre, mais ce roman s'appelle Le Dieu qui n'a qu'un œil, et c'est le tome 1. Tome 1, Les Bâtisseurs, j'avais appelé ça comme ça. Parce qu'il y avait un tome 2 de prévu, et je crois que même il y avait un 3, machin, mais le tome 2, en tout cas, c'était la deuxième croisade. En fait, pour le premier tome, je ne voulais pas faire juste la croisade. Je trouvais ça relou, parce que c'était un thème un peu miné, avec l'idée de conflit de civilisation, machin. Comment ils appellent ça ? Je ne sais plus comment ils appellent ça, les fachos. Gare de civilisation, pas garde de civilisation, mais bref. Donc, je ne voulais pas rentrer là-dedans, mais je me suis dit qu'on va aller sur le moment où les Templiers se créent. On ne les appelle pas encore Templiers, on va voir quel est leur plan secret, quelle est cette grande supercherie dont ils parlent, etc. Qu'est-ce qu'ils se cachent ? Quelle est leur volonté ? Quelle est leur vraie mission ? Et donc, pour le tome 2, je voulais partir, si je me souviens bien, sur la deuxième croisade, en partant de cet abbé, donc, Bernard de Clairvaux, qui est celui qui a lancé l'appel, si je me souviens bien, pour la deuxième croisade. Mais je pense qu'on va le voir, je peux commencer à exposer, et je pense qu'on va le voir à Rome, dans ce tome-là. Bon, on va voir. Au Vatican, pour être précis. Donc, chapitre 10, l'aurore éblouissante. Je crois que tout cela va bien trop loin. Avez-vous oublié qu'il est notre calife bien-aimé, le descendant légitime de Fatima Zahra ? Qu'en pensez-vous, directeur ? N'est-ce pas moi qui suis son vizir, et qui fuis celui de son père à la suite du mien propre ? Je me réjouis d'apprendre que vous savez sa famille. Sachez alors également qu'en tant que Fatima Youn, le calife est élu de Dieu, et donc commandeur des croyants. Le calife n'est qu'un gamin. Il est en âge de régner. Certes, mais point en maturité. Connoissez-vous sa dernière lubie concernant la situation à Alexandrie ? Il a engagé des mercenaires. N'est-ce pas vous qui préconisiez des interventions directes à ce sujet ? Avec des soldats, des hommes d'honneur et de valeur, non, des rustres ne se dévoilant qu'aux plus offrants. Vous n'avez que vous à blâmer pour ces erreurs, car ils ne sont que le fruit de votre inclination à la sédition. C'est un comble. Il faudrait lui laisser les pleins pouvoirs à ce poupard sous prétexte que, dans le cas contraire, il dirigerait le califat de façon immature. Je dis seulement qu'il faut respecter son statut. D'accord. Écoutez-moi tous, et surtout toi, directeur. Vous appartenez aujourd'hui à la partie la plus influente de l'État. Et je ne doute pas que vous ayez pleine conscience de l'importance de ma contribution dans cela. Or, en agissant ainsi, je ne fais que perpétuer un travail amorcé par mon défunt paternel. Je n'ai donc rien à prouver à aucun d'entre vous. Aussi, je vous demanderai de considérer soigneusement mes propos lorsque je vous dis que le prince est un obstacle à son propre développement, à l'expansion de cet État que nous chérissons tous et à notre enrichissement. Je te rappelle que ce n'est pas Zalamir qui a perdu nos terres au profit des franges. Une tension hivernale s'abattit sur la cour d'Alafdal à ces mots. Chacun se demandait si l'inéluctable violence de sa réplique se bornerait au langage ou déborderait dans les actes. J'admets avoir méjugé les franges, mais qui ne l'a pas fait ? Mécréant qu'ils sont, leur manque de logique les a rendus imprévisibles. Cela est maintenant révolu. Il semblerait qu'Al-Quds, donc Jérusalem, était leur cible principale. Nous allons donc la leur laisser juste à ce que nous ayons repris toutes les autres cités. repris toutes les autres cités. Cet objectif ne se verra toutefois atteindre pardon, ne se verra toutefois atteint que si nous empêchons notre prince d'infester nos territoires de mercenaires. Je suis d'accord avec toi, Shaan Cha. Seulement, Shaan Cha, c'est son nom de famille. Choc, ouais, choc culturel, je crois. Choc de civilisation, ouais, voilà, c'est ça. C'est bien fait. Le choc de civilisation. Je vais me reprendre un peu d'eau, là. Faut un peu rafraîchir le gosier. Je suis d'accord avec toi, Shaan Cha. Seulement, tes plans ne doivent pas inclure d'écarter sa grandeur. Ah bon ? Et pourquoi cette fantaisie ? Petit coudeau. N'apprévenez-vous donc rien des prophètes et de leur entourage de saints ? Lorsque Moïse a guidé son peuple à travers le désert, n'a-t-il pas nommé son frère Aaron grand-prêtre puis ses neveux à sa suite et lorsque le Massi Issa, donc Jésus, donc le Messie Jésus, c'est ça que ça veut dire, ce qu'on entendait, fils de Myriam, a prêché auprès des descendants d'Israël, ne s'est-il guère entouré de disciples ? N'en est-il pas de même pour le prophète et ses compagnons ? Où veux-tu en venir, directeur ? Là où je veux en venir, mon ami, mon frère, devrais-je dire, c'est qu'il n'y a pas de vizir sans calife, aussi vrai qu'il n'y a pas de père sans mère. C'est sur vous deux que repose l'équilibre du califat, car vous représentez l'union des pouvoirs du Très-Haut et de l'Ici-Bas. « Hôte-toi du Jean, mon frère, et tu percevras la complexité de la marche. » Al-Afdal s'apprêtait à répondre lorsqu'un valet entra dans la pièce, signalant que la cour restreinte devait rejoindre la grande cour du calife. Les hommes vidèrent donc peu à peu les lieux afin de ne pas arriver en troupeau au palais oriental. Le trajet ne prenait que cinq à dix minutes. Pourtant, le vizir se sentait éloigné du centre administratif. S'il était vrai que l'État devrait prospérer, grâce à leur duo, pourquoi le prince l'avait-il expédié du palais occidental ? La ravissante Kaina ne paraissait guère gravide. Gravide, enceinte. Il ne s'agissait donc pas de l'éventualité d'un héritier. L'intrigant ne voyait alors qu'une raison valable. Le trône ne souffrait pas plus longtemps leurs deux fessiers et Al-Amir le savait pertinemment. Plus que jamais sonnait l'heure de l'action. Hum hum. C'est pourquoi il n'assura qu'une présence furtive et fantomatique à la cour avant de s'éclipser discrètement. Ses serviteurs voulurent naturellement le suivre mais il refusa catégoriquement. Leur loyauté n'était guère à questionner mais ce qu'il se préparait à faire devrait demeurer un secret absolu y compris après sa mort. L'honneur dont il faisait mention précédemment il s'en détournait autant honteusement mais sans hésitation. Son père lui avait enseigné que bien souvent le héros surpassait le pleutre par sa capacité à supporter l'opprobre. Enhardi par cette pensée il parcourut des dizaines de couloirs avant de trouver cette honte. Fort heureusement personne ne l'accompagnait. Il s'octravailla ce rôle sans perdre de temps ne négligeant pas pour autant d'admirer la robe blanche à motif rouge qui lui enserrait le corps au point d'en dévoiler les formes voluptueuses avant de parler. Kaina comme tu es resplendissante aujourd'hui. Je vous remercie Vizir tu n'as pas à me remercier je ne dis que la vérité. Quelques secondes de silence lui firent comprendre qu'elle s'attendait à de simples salutations de courtoisie. Il aurait à mener la discussion seul et avec une grande finesse d'esprit s'il désirait parvenir à ses fins. En même temps que sa bouche libérait ses paroles son cerveau réfléchissait aux meilleures façons d'accommoder une jeune demoiselle. Nous ne conversons que très peu n'est-il pas ? Si, c'est exact. Pourtant ce n'est pas faute de fréquenter les mêmes couloirs ni les mêmes banquets. En effet rétorqua-tel en souriant. infamie de l'administration elle ne nous laisse pas assez de temps pour profiter de ceux qui nous sont proches ou se rapprocher de celles qui ne le sont pas riquera-t-elle. Pardonnez-moi Vizir mon attention n'était pas de ce n'est rien Dulce Kaina Tu as raison de dire que cela m'a coûté de trouver une femme ou perpétuer ma lignée. D'un autre côté vos tentatives à toi et ton mari démontrent qu'étant une condition nécessaire le fait d'être deux ne constitue pas une condition suffisante pour autant. Évitez de rappeler le défaut d'héritier et de sous-entendre par là son infertilité. Voilà le soupçon de finesse dont il ne fallait pas manquer. Excuse-moi je n'aurais pas dû. Non, non ce n'est rien. Tu es originaire du Maghreb il me semble. Il vous semble bien pourquoi ? Cela fait combien de temps que tu n'as pas vu les tiens ? Trois ans. C'est bien trop long il faudra les faire venir ici. Mansour s'y refuse. Il a épousé une fille à la menu condition et craint de s'attirer plus de déshonneur encore en affichant les gens de peu que sont sa belle famille. Un mari ne doit pas traiter sa femme avec tant d'iniquité. Iniquité ? Iniquité ? Il veut dire iniquité. Telle est ma conception en tout cas. Ainsi nous nous connoissons depuis trois ans. C'est cela que le temps est vif et volatile. A l'époque tu n'étais guère qu'une enfant du haut de tes 16 années d'existence. Aujourd'hui une femme que j'ai sous les yeux et pas des moindres. J'étais toujours trouvée splendide mais là tu as surpassé cela. Je croyais pourtant que vous ne m'appréciez que modérément en raison de ma modeste condition. C'est mon prince qui t'a dit cela ? Ne lui en voulez pas il est tenu par les lois du mariage. Je ne lui en veux pas parce que ce n'est pas faux mais il n'y a rien de personnel la tradition reste la tradition. Lorsque tu as été ensemencé par la grâce de Dieu lorsque tu auras été ensemencé par la grâce de Dieu je doute que tu marieras ton fils à une fille de ton village. C'est au jamais la tradition de là-bas le voudrait. Quoi qu'il en soit sur un plan plus intime ce ne fut jamais la haine que je ressentis pour toi ? Pas un seul jour de ces trois années que nous avons passé ensemble. J'ai dû réprimer ce que tu m'inspirais d'où ce fleur des déserts du couchant. Mais vois-tu dit-il en capturant sa main dans la chaleur des siennes il est peut-être temps que nos sentiments s'affranchissent des lois dictées par l'honneur car le plus grand des honneurs pour la femme du calife est d'offrir à son califat un héritier de plus haute naissance. Je ne suis point de haute naissance moi non plus et pourtant nous sommes les deux plus grands nobles de cet état. A l'évidence nos cents respectifs nous poussent à plus haute gloire. Imagine ce que cela donnerait si nous les unissions. Madame Simisamara sortit de nulle part qui es-tu et qui t'a autorisé à parler c'est l'esclave ? Alors il y a une petite note on va aller lire l'insulte était double étant donné qu'en arabe noir et esclave se partage un même mot. Une petite précision linguistique historique Madame répliqua-t-elle avec force et conviction C'est moi en effet Vizir Marat et Emma suivante Dans ce cas tu ferais mieux d'en changer et de la faire pendre parce qu'elle ne te suit guère mieux que son ombre parce qu'elle ne te suit guère mieux que mon ombre Il les quitta visiblement énervée par cette émiction Kayna avait par maintes fois reproché à Marat son ton impérieux qui n'essayait pas à une servante Toutes ses tentatives s'avérèrent totalement stériles Elle avait fini par accepter en se disant que c'était le prix pour avoir poursuivante une femme de caractère Ravie de sa situation elle se rendit sereinement chez son amie Dans la salle bleue et blanche du grand conseil Mansour Alamir ne se sentait guère à son aise Et cela ne tenait pas tant au lieu en lui-même qu'aux gens qui le fréquentaient La pièce avait été nommée ainsi car s'y réunissait la cour Or Chacun de ses membres s'imaginait détenir quelconque influence sur le calife ou aspirait à en acquérir L'atmosphère était singulière Depuis la formation d'une cour élargie et la mort du chef Bourgoumi il ne voyait défiler sous ses yeux que des visages étrangers Moustache extravagante Apparat démesuré Regards désordonnés Derrière tous ses traits se cachaient des êtres en quête de reconnaissance A cette pensée le calife fut emporté par ses souvenirs Dans son enfance Au cours d'un voyage officiel il assista à une scène de bagarre entre des enfants de son âge Un groupe de garçons lançait des pierres sur un autre plus grand et plus gros Se protégeant avec ses bras il encaissait une quinzaine de pierres pour une vingtaine de jets Seulement la suivante l'atteignit au front ce qui le sonna pendant quelques dizaines de secondes Fier de l'avoir touché le lanceur vint le narguer sous son nez avec le soutien de ses copains Sans doute n'utile plus jamais ne fût-ce qu'effleuré un caillou tant le gaillard le rossa une fois revenu dans ses esprits Après quoi les autres tournèrent kazakh et se firent amis du bonhomme Voyant qu'il observait la scène le vizir commenta Il eut mieux fait de tous les massacrer En ce jour il fixait ce même homme à l'autre bout de la table Il escomptait bien suivre ce conseil Ah ouais Ambiance Ambiance à la cour Mon oncle l'appela Abdal-Majid qu'il n'avait pas vu arriver jusqu'à lui Fils de ma soeur Que me veux-tu ? Juste pour vous poser une question Est-ce que vous me haïsser ? Tiens donc Les enfants ont de ces questions parfois Répliqua-t-il en direction d'Al-Mahoun Retourne donc jouer avec ton ami et n'importe plus le sang du prophète Moi aussi je suis le sang du prophète Et de qui d'autre ? On se le demande Ah peut-être on ne sait pas qui est le père Mais bon bref Vous voyez c'est pour ça que je vous demande si vous me haïssez Dois-je te rappeler qui je suis ? Ne penses-tu pas que j'ai autre chose à faire que de répondre à des questions stupides d'enfants ? Vous n'en avez pas l'air Serait-ce de l'insolence que je perçois ? C'est juste la vérité Peu importe la vérité enfant Il y a des façons de s'adresser à un successeur authentique de Muhammad Il y a aussi des façons de traiter les enfants à ce qu'on dit et encore plus si c'est un neveu Pourtant vous n'arrêtez pas de m'appeler fils de ma soeur et puis ce prénom Abdel-Majid qui veut dire serviteur du noble je suis sûr que ce n'est pas elle qui me l'a donné M'aurais-tu pris pour ta mère insolent ? Pardon pas insultant hurla le souverain en tapant du poing sur la table Non mais pour son frère rétorqua le garçon haussant également le ton Or vous avez tout fait pour m'écarter de la famille comme mon grand-père l'a fait avec elle C'est pas juste de me punir pour ce qu'a fait ma mère ou mon père et c'est pas juste de prendre les meurtriers du chef Bourgomi avec vous Il était votre homme le plus fidèle et il est mort pour vous Il est mort à cause de vous Parce qu'en plus il va m'apprendre à gouverner Le revers de gifle qui lui envoyait à la joue résonna plus fort que toutes leurs paroles et projeta l'enfant au sol Toutes les conversations se suspendirent Le calife ordonna qu'on enferma Abdelmajid dans sa chambre avant d'exhaler Pardon Avant d'exhaler Connard de gosse Afin de clore Les nobles en présence en restèrent abasso Le gestant lui-même n'avait rien d'extraordinaire mais venant d'Alamir que personne n'avait vu exercer d'autorité jusqu'à présent il y avait de quoi être surpris Certains y reconnurent la sévérité de son hôtesse Al-Moustali son père D'autres affirmèrent que cette seule gifle surpassait de loin toute la mollesse qui caractérisait le précédent calife Tous s'accordaient sur une idée Après un soufflet aussi paternel le petit ne pourrait plus jamais se sentir mis à l'écart de la famille C'est un peu drôle de l'ironium De son côté la personne concernée ne considérait pas les choses sous le même angle Pour lui ces gifles mettaient un terme à leur peu de relation Dans sa chambre il faisait les 100 pas et enrageait contre des objets à défaut du frère de sa mère Depuis combien de temps il admirait ce groupe bêta interrogeant ses sentiments pour savoir s'il pouvait prendre pour lui la place de père Trop certainement Il était allé jusqu'à se dégoter un ami fidèle et à le surnommer pour singer le calife Cela il ne le regretterait en rien Au contraire il ne désespérait pas de voir un jour la mère d'Al-Abbas quitter son véritable prénom pour ce surnom qui lui allait tellement mieux Seulement sa rage consumait ses espérances Jusque là les humiliations en tout genre Jusque là les humiliations en tout genre il avait appris à s'y habituer à passer outre Sauf qu'en négociant avec les meurtriers du chef Bourgoumi Mantour Alamir trahissait la mémoire d'un homme dont la respectabilité n'était plus à prouver Qu'il n'eût pas le sens de la famille passait encore mais le sens de la loyauté ça il ne lui pardonnerait jamais Ainsi l'enfant se munissait désormais de deux espérances de puissants désirs qui orienteraient toute sa vie s'il le fallait Venger sa mère et venger le chef Bourgoumi Il rentre en Dark Sasuke c'est ça que ça veut dire Par un étrange jeu de fortune la cible de ces deux objectifs s'avérait être la même Son hôtesse Mansour Alamir fils d'Al-Moustali 10ème calife Fatimid et 20ème imam Mustanien devint à ses yeux l'homme à abattre L'intéressé traversa diverses étapes affectives durant les deux semaines qui suivirent la fameuse zifle D'abord l'entêtement alimenté par la colère face à l'impertinence d'Albdelmajid Il s'estimait être dans son bon droit Ensuite ne le voyant pas repètre il fut assailli par de culpabilité et chercha à savoir s'il n'avait pas un peu exagéré Enfin un sentiment d'indifférence fortement teinté de colère et de remords Qu'avait-il à s'inquiéter de l'état d'un enfant du péché De cette histoire absurde il n'avait gagné qu'une tension injustifiée Or il avait pour habitude d'évacuer les tensions dans le sexe des femmes Ainsi il s'affairait aussi longuement que possible à toutes ses maîtresses Rien d'y fille Une partie de lui savait qu'il avait grand besoin de caresse de l'unique femme au monde dont il supportait les résistances Même son épouse ne pouvait plus augmenter d'un tel exploit Vous m'avez fait appeler votre grandeur J'espérais que tu n'aies pas quitté la ville Je suis entièrement disposé à servir votre hôtesse Tu m'en vois ravi Dans ce cas dis-moi C'est bien Shirazad n'est-ce pas ? Si vos hommes m'ont trouvé c'est que vous leur avez donné le bon prénom L'évidence n'a pour toi aucun secret Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai fait demander Je sais Tu sais ? Oui Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que je sais pour quelle raison vous m'avez fait venir Ah ? Et comment le serais-tu quand nul autre homme que moi le sait ? D'ailleurs c'est tout juste si je le sais moi-même L'ordonnateur L'ordonnateur de ce monde m'a doté de ce don exceptionnel Laisse le trio hors de ses murs et dis-moi plus sur ce don exceptionnel J'ai la faculté de percevoir l'âme des êtres Je vois Tu es de ces divinatrices Ça c'est ce que je n'ai Non point Tu me coupes la parole ? Si nécessaire Difficile à croire mais je pense qu'il y a plus de bravoure dans ton cœur que dans ceux de la majorité des gens qui m'entourent Alors il faut mieux vous entourer Je m'y attelle En attendant tu vas me dire ce que tu vois dans mon âme Le souffle de votre vie est igné Je dirais que vous êtes un homme de pouvoir Quelle déduction époustouflante Et moi qui cachais aux yeux de tous Et moi qui cachais cela aux yeux de tous Parfois même au mien propre Je ne vous parle pas du pouvoir que l'on exerce sur une communauté Celui-là n'a pas d'importance Il n'est que poudre aux yeux Voilà qui est bon savoir Mais de quel genre de pouvoir parles-tu alors ? Je parle du pouvoir que l'on exerce sur un individu La domination de l'autre Ce pouvoir-là requiert des qualités autrement plus rares Mais je perçois aussi ce souffle prendre la forme d'une déflagration Au risque de me brûler Permettez-moi d'essayer de l'étouffer J'ai flétri des dizaines de cons dans ce sens Bien que le tien ne me demeure inconnu et mystérieux Je doute qu'il ait quoi que ce soit de différent Si vous vous en doutiez réellement vous auriez tenté d'en jouir comme des autres Sachez de plus que je ne compte toujours pas me servir d'autre chose que de mes mains Ah ouais Elle est dur Malgré ses réticences elle allongea le calife sur le ventre L'enfourcha et plongea ses mains dans la peau de son dos Elle la pétrissait et la caressait à la fois La sensation pour Mansour ne détenait de pareil Il avait l'impression qu'elle déplaçait tout son être dans des régions précises de son corps Après le dos elle attaqua la nuque L'ensemble tout bosselé de nez se décontracta progressivement Vous êtes fort stressé votre grandeur Qui ne le serait pas Un homme pourvu d'une femme sachant le délester des soucis du quotidien Une femme comme toi bien sûr C'est l'évidence Non pas que je veuille questionner les capacités de madame Tu peux les questionner Il est vrai qu'elles sont loin des tiennes Enfin je suppose elle ne m'a jamais proposé de massage Lorsqu'on a un talent on n'a qu'une envie c'est de le partager avec ses proches Si votre dame savait le massage elle vous en aurait proposé aussi souvent que nécessaire Elle le retourna et passa sur son cou puis son torse son ventre et ses côtes C'était tout simplement prodigieux Avec ses petites mains elle parvenait à lui donner le sentiment d'être contenu et maintenu En effet c'est tout entier qu'il vibrait sous ses mouvements de paume et de doigts Encouragé par cela il se sentit de lire la lettre qui reposait sur sa table de chevet Des nouvelles d'Alexandrie dont il redoutait la négativité Une fois lu il relut plusieurs fois le message Pas de doute possible Le gouverneur y annonçait le désossement des rebelles au sens propre comme au sens figuré Son ardeur s'accrut en même temps que son hardiesse Ah oui c'est vrai qu'il y a des rebelles qui avaient attaqué Alexandrie donc c'est pour ça qu'il a envoyé les mercenaires c'est pour défaire la situation à Alexandrie Le bien que tu me procures est inconcevable N'essaye pas de le concevoir Contente-toi de le recevoir Tu penses de moi que je n'oserais m'en prendre à ton con mais si tu continues à me masser il se pourrait que je te force à changer d'avis Tes gestes m'enivrent cent fois plus que tous les alcools réunis Si tu continues à me flatter il se pourrait que je te laisse faire Les caresses se durcirent au point de se changer en griffure ce qui excétait d'autant plus le jeune homme Hélas c'est à ce moment précis qu'un garde annonça la présence du directeur du trésor Celui-ci refusant de remettre sa visite au lendemain le force à arrêter des ébats à peine entamés et à se rendre sur son seuil le sexe gorgé de rancœur MDR Pardonnez cette visite tardive pardon moi j'ai fait quelle voix déjà le directeur du trésor un truc genre Pardonnez cette visite tardive et impromptue mais elle est d'une importance capitale votre grandeur Vous en avez grandement intérêt directeur Monsieur j'ai de fortes raisons de croire que le vizir pourrait commanditer votre meurtre Pour unique réponse le menacé inspira et expira d'agacement Ah oui il en Ah ouais relou quoi C'est tout ce que vous avez à dire Cela Pardon C'est tout ce que vous avez à dire Cela ne m'étonne guère Devrais-je feindre le contraire Le vizir joue à un jeu dangereux dont la mort est la seule issue Sa légitimité ne repose que sur les faits d'armes de son père il y a plus de 40 ans Prestigieux mais bien mince face au noble sang de bien des nôtres Aussi j'en ai plus cassé de ces manigances de poltron Le vizir payera d'avoir gâché mon enfance et vous ma nuit Comment ? Un geste de tête suffit pour que les gardes comprirent l'ordre qui leur était donné Le directeur lui dut attendre plusieurs jours de cachot avant de sortir de l'incompréhension Dès lors il n'eut de cesse de se demander s'il allait un jour sortir tout court Lorsqu'il retourna à sa couche Alamir avait toujours le sexe roide Mais Cheirazade ne perçut plus d'ignescence dans son énergie Cela fut confirmé par ses propos Va te trouver une chambre dans le palais Je ne te baiserai pas ce soir mais je te veux à proximité C'est romantique Fin de chapitre Voilà C'est le dernier chapitre qu'on va dire aujourd'hui Et la suite ce sera Attention ce sera l'Apocalypse Edmo Voilà le prochain chapitre Voilà le prochain chapitre Qu'est-ce que donc ça peut être ? Ce qui est marrant c'est que ce titre là à la base c'est le titre que je voulais donner je crois au bouquin Il me semble quand les premières idées c'était ce titre là et donc vu que j'ai changé le titre je l'ai recyclé en titre de chapitre Voilà On va voir ce dont il en retourne Alors Yes Alors voilà c'est tout pour ce soir Il est quelle heure là ? 23h22 On a fait quoi ? 2h30 Ça avance Ça avance Ça avance tout à fait Moi je commence à me rappeler un peu l'histoire Ça va être intéressant Ça va être intéressant Pour l'instant juste on pose des pions Vous voyez c'est plein de trucs où on a vu tel personnage qui arrive dans telle ville qui fait ci qui fait ça qui fait ci qui fait ça etc Pour l'instant les personnages qu'on suit ne se sont pas croisés leurs intérêts communs ne sont pas rentrés en conflit Bon on n'est pas encore à la moitié mais quasiment du bouquin en fait le prochain live on arrivera à la moitié Et donc on va commencer à passer aux choses sérieuses quand même Ça va passer aux choses sérieuses Voilà voilà Donc le prochain live ce ne sera pas lundi prochain parce que là je vais prendre quelques jours dans le sud un peu Je vais aller à l'université d'été du NPA N'est-ce pas ? Donc je vais aller un peu voir du soleil voir de la mer Donc pas de live lundi Le prochain live ce sera vendredi J'ai décidé de changer les horaires parce que comme je vais maintenir les lives du lundi Donc maintenant ce sera live lundi et vendredi à 21h Comme les lundis je ne peux pas je ne peux pas garantir de pouvoir être là à 20h J'avais mis 21h et pour En fait j'en ai marre de donner des horaires à chaque fois de devoir me rappeler laquelle est la bonne pour chaque jour Donc voilà ce sera à chaque fois live 21h L'idée c'est de faire des lives de 21h à 23h Voilà 23h 23h30 Donc on va essayer de s'y tenir machin Donc pour l'instant les lives c'est lecture de lecture du Dieu qui n'a qu'un oeil Je verrai à la rentrée si je reprends des lectures d'articles Peut-être que je ferai ça Peut-être que je ferai une fois sur deux Je n'ai pas encore fait mon choix parce que ça rallonge un peu la lecture mais pourquoi pas après tout J'ai décidé d'ouvrir un peu cette chaîne de ne plus faire que de la vulgarisation psy Donc voilà je pense sans doute que je ferai ça à la rentrée Je ferai des poutous à poutous Il n'y a pas de soucis les gens Il n'y a pas de soucis Alors je ne fais pas la fin de live Let's go Attendez Il faut que je regarde un peu qui est-ce qu'il y a en live Est-ce que je vous balancerai parce que je n'ai même pas réfléchi à ça Ah ouais vas-y on va aller chez Coxinoo il réagit à Drag Race Bon je vais vous envoyer chez Coxinoo mais je ne vais pas rester parce que je n'arrive rien à regarder de Drag Race donc je ne vais pas me faire spoiler trop trop Ben voilà C'est tout pour aujourd'hui ce fut fort cool on se retrouve vendredi prochain à 21h en attendant allez vous faire foutre Toujours les mêmes discours Toujours les mêmes airs Hollande, Belgique, France, austères, gauche ou libéraux avançantes ou centristes ça m'est égal tous aussi démago que des artistes Je ne dis pas ce que je pense mais je pense ce que je dis quand je vois ce que je vois est-ce que valent nos vies pas si surprenant qu'on soit mal polis donc vas-y polo ma poli ma polo polo m'envergarde je ne sais pas que je vois ce que je veux je ne sais pas si surprenant 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 je sais pas si surprenant